Voilà, le code d'accès, vous l'avez déjà, mais on prend toujours beaucoup de bonheur à l'Eurie Thierry, le 6 99 13 50 75 par SMS ou par WhatsApp. Vous pouvez bien entendu contribuer à cette émission. On n'oublie pas notre plateforme Facebook Info TV Cameroun qui reste également d'actualité pour vous qui nous recevez via le monde entier. Peu importe votre position géographique, vous avez bien sûr l'opportunité de contribuer, de participer à ce programme. Sur ce, on va accueillir ceux de nos invités qui sont déjà installés sur ce plateau. Bonsoir Jacques Léon, c'est à mon nom. On le rappelle, vous êtes juriste. C'est un plaisir de vous accueillir encore ce soir. Bienvenue. Bonsoir Rosalie, bonsoir à mes co-discutants du soir, bonsoir aux millions de téléspectateurs d'info de télévision. C'est un honneur à chaque fois que vous nous faites le plaisir de nous inviter ici pour parler des choses qui concernent notre cité. Et bien sûr, en face de vous, le docteur Laurent Calvin et Togaï Somba est avec nous également ce soir. Bien entendu, il est économiste et il est analyste politique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. C'est moi qui vous remercie pour l'honneur que vous me faites à chaque fois que l'occasion se présente en m'invitant devant cet écran. Je voudrais dire bonsoir à mes copanélistes. Je dis bonsoir aux millions de téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde et même dans notre pays. Je dis bonsoir spécialement aux populations de la Bofia-Connord, singulièrement de Ngoumou. Et si je vais encore réduire, je rentre dans le Bofia-Connord. Merci d'être là ce soir. Il est également là notre nationaliste oumiobiste Mahi Mahi. Bienvenue. C'est moi qui dis bonsoir à vous, à Rosalie. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité ici parce que nous sommes pratiquement entrés à la deuxième semaine avant la fin de l'année. Oui ? Avant la dernière semaine de l'année. Vous êtes dans la fête ? Je suis convaincu. Je suis convaincu. A votre chapeau très festif. Oh, peut-être que le chapeau est festif, mais ce n'est pas moi qui suis à la fête de toute façon. Puisque moi, je ne fais pas les fêtes de fin de l'année, c'est les fêtes du capitalisme. Vous voyez un peu ? Ou même les fêtes du capitalisme. Nous n'avons pas une usine pour les jouets ici. Nous n'avons rien. Et nous achetons tout pour faire la fête et faire tourner les usines des pays qui ont décrété qu'en fin d'année, il doit y avoir Noël. En fin d'année, il doit y avoir une fin d'année. Ça ne nous avance en rien du tout. Donc je ne suis vraiment pas concerné par la fête. Donc lorsque vous achetez le poulet pour manger à la maison, vous avez contribué à la fête ou le riz ou je ne sais pas moi quoi, le manioc ou le macabot ? Je n'ai pas besoin de manger le poulet pour ces fêtes-là. Moi, je préfère manger le butoxo. Vous achetez même si vous mangez le butoxo ? J'en ai dans mon champ. Ah, donc vous n'allez jamais au marché quoi ? Je vais au marché, je ne vais pas au marché. Ah, ça me rassure. Parce que j'ai beaucoup de foules. Je prends le butoxo-chumant, donc on va là et puis les vissards. Vous êtes chanceux. Tout cela. On me tournait ça avec l'huile rouge. Et vous ne pouvez pas imaginer, c'est que c'est délicieux. Non, je n'imagine plus. Je ne voulais pas, ce n'est vraiment pas mon fort. Mais je souhaite quand même une très bonne fête à tous les enfants, à toutes les femmes qui y croient. Vous savez qu'il y en a beaucoup qui croient au Père Noël. De la même manière qu'il y a certains qui croient encore au RDPC. De la même manière. Bon, moi je crois au Père Noël, mais je ne crois pas au RDPC. Je dis bonsoir à toutes les populations de la Sala et Maritime. Je dis bonsoir à tous les omnivistes. Je dis bonsoir à tous les patriotes qui sont scotchés ici. Les milliers sont des milliers et des millions. Pour regarder la sulfureuse Rosalie. Le petit écran. Merci beaucoup. Le mot sulfureuse était nécessaire. J'en sais trop rien. Mais merci. Si vous le voulez bien, on va tout de suite y aller avec notre mise en bouche. Toujours attendu sur ce plateau, j'ai un gars du PCRN. Je le disais donc à l'entame de cette émission, parlant de notre mise en bouche. Je démarre avec vous, puisque j'ai terminé avec vous, monsieur Maï Maï. Le coup près est finalement tombé. Il faut dire que depuis l'interpellation de Leopold Maxime et Coïco dans l'affaire Martinez-Zogon, ils étaient toujours DGRE au Cameroun. Et bien entendu, les uns et les autres questionnaient justement le fait que malgré son interpellation et son inculpation dans le cadre de l'affaire Martinez-Zogon, il occupait toujours ce poste très stratégique au Cameroun. Le coup près est donc finalement tombé Leopold Maxime et Coïco, emblématique, il faut le dire, patron des services de renseignement extérieur du Cameroun, a donc été remplacé par le président de la République hier 19 décembre par le nouveau numéro 1 à la tête de la Direction Générale de la Recherche Extérieure à la personne de Jean-Pierre Goumeau, qui est donc désormais le nouveau patron de la DGRE au Cameroun. Voilà, de prime abord, M. Mahimaï, qu'est-ce que ça implique ? Ça veut dire finalement qu'on tourne la page Maxime, on ouvre la page Goumeau et il peut suivre son affaire et son inculpation dans l'affaire Martinez-Zogon, tranquille ? Parce que le lien avec les deux maintenait une sorte de flou, bien entendu, dans cette affaire. Rosalie, je vais vous dire une chose. Certaines personnes ignorent que la Direction Générale de la Recherche Extérieure c'est une direction de la Présidence de la République. Oui. Ce n'est pas une direction de servir de sécurité simple. C'est une direction de la Présidence de la République. Lorsqu'une direction de la République est mêlée dans une affaire de crime, crapuleuse comme ce que nous avons vécu avec la mort de Martinez-Zogon, à qui je garde une pensée pieuse. Vous voyez que nous sommes entrés dans les amoutillages qui n'en arrêtent, ça n'arrête pas. Depuis ce temps-là, depuis janvier passé, le DGRE a été aussi dans l'amboutillage. Pour nous, nous savons qu'on arrêtait tout le monde, on pouvait faire tout. Donc, moi, la seule chose qui me fait mal, c'est... Vous savez, le commissaire divisionnaire Eko-Eko, c'est quelqu'un que j'ai connu autrefois. Bon, c'est quelqu'un qui est très engagé à faire son travail. Je l'ai vu lorsqu'il travaille avec le général Angouane. Bon, c'est quelqu'un qui est vraiment... Qui fait que son travail, il le fait bien. Il ne vous demande pas de compte pour vous avoir rendu service. Bon, c'est quelqu'un qui a rendu de bons et de bons services à l'État, à l'État du Cameroun, mais surtout à son haut régime, qui gouverne le Cameroun. Et j'aurais voulu pour lui qu'en fin de carrière, il puisse... Avoir une retraite tranquille, non ? Avoir une retraite paisible, honorable, et tout, et tout, pour avoir rendu de bons et de bons services à la nation. A la nation de fantouche, je suis origine fantouche. Bon, mais que sa fin soit de cette manière-là, c'est ça qui me... Ça me touche quand même. Oui, ça me touche parce que c'est quelqu'un qui a donné, qui s'est donné entièrement dans sa carrière, n'est-ce pas ? Il a fait une bonne carrière, il méritait d'avoir une bonne retraite. Puis c'est chacun qui construit sa retraite aussi. Oui, et puis le malheur des embouteillages, des euros, vient le foutre emborder dans sa fin de carrière comme ça, c'est pas très bien. Mais de toute façon, le président de la République ne pouvait pas laisser une direction aussi sensible, aussi sensible, près de plus d'une année, sans qu'il y ait un responsable à la tête de cette direction. Mais on a quand même envie de se poser quelques questions. Jusqu'ici, pourquoi on le maintenait à la tête si on savait que les poursuites ne vont pas s'arrêter d'ici tôt ? Ah, mais moi, je pense pas. Il était nécessaire quand même depuis de le faire remplacer en attendant qu'il finisse son affaire. S'il est innocent, qu'on le fasse rebondir quelque part dans le cas contraire, qu'il a épugé sa peine. Pourquoi on va mettre autant de temps avant de remplacer ? Vous-même, vous le dites, c'est un poste sensible pour le pays. Dans des pays normaux. Dans des pays normaux, lorsqu'un haut responsable de ce rang est emballé dans une affaire pareille, ce qu'il fait, c'est qu'il demande sa mise en disponibilité en attendant que les choses soient faillées. N'est-ce pas ? Alors qu'il laisse, il rend son tablier en disant, bon, je suis élu dans cette affaire, je me mets à la disposition de la justice. Lorsque la justice va me rendre mon innocence, n'est-ce pas, je pourrais revenir être rétabli à mes fonctions. Mais nous ne sommes pas dans un pays où les gens ont la culture de la rectitude, de la démission. Malheureusement. Malheureusement, donc, devant cette situation, il fallait bien que leur patron, le président de la République, prenne une décision, d'autant plus que ça a commencé à mettre plus longtemps que cette direction, qui est une direction très sensible de la sécurité de Cameroun, a été sans chef. Donc maintenant qu'il y en a un, j'espère qu'il va faire une purge. Il va faire une purge pour essayer de remettre du sang d'œuf avec des hommes qui devront être formés à l'intelligence, au service de l'intelligence des pays amis, des pays amis comme la Russie et d'autres pays que je ne vais pas citer le nom ici. Pour que ce qui s'est passé, ce que nous avons vécu, avec des hauts cadres de cette direction... C'est que nous vivons, parce que nous y sommes encore. Ce que Zogo a vécu ne soit plus jamais vécu par un autre Camerounais de la part des responsables, des cadres de cette direction-là. Parce que la richesse extérieure, elle doit contrecarrer toutes les attaques qui viennent de l'extérieur par rapport à la sécurité. Elle doit nous garder en sécurité. Mais si elle ne peut pas nous garder en sécurité, c'est là-bas qu'on peut trouver des personnes qui sont capables d'enlever la vie à un Camerounais de l'intérieur. C'est très compliqué. Donc, je dis bienvenue à ce nouveau directeur. Je présente vraiment tous mes regrets au commissaire divisionneur Éco-Éco-Maxime. Je connais comment elle était attachée au général Angouane. Il était à travailler. Il a travaillé. Notre attachée au général Angouane ne veut pas laisser passer de Saint-Ethéa aussi. Je n'ai pas dit qu'il était seul. Dans son travail, je savais que... Il avait l'air très engagé. Il était une espèce, il n'avait pas l'air très engagé. Il vous rendait service à vous demander votre compte. Vous avez d'abord quoi lui donner. Etouga Isoumba, Jean-Pierre Goumeau, désormais à la tête de la DGRE, on le rappelle pour les téléspectateurs, il n'est pas un inconnu dans le cercle de la présidence, puisqu'il faisait partie du cabinet de la présidence de la République, dont on n'est pas allé le pécher bien loin. Pour l'installer à la tête de la DGRE, il remplace Éco Éco aujourd'hui. On peut se dire peut-être que plus que jamais, on est lancé, non seulement dans la résolution de l'affaire Martinez-Ogo, mais on ouvre une nouvelle page à la DGRE. Oui, Rosalie, je voudrais aussi commencer par exprimer mes regrets, vraiment. Mes regrets face à ce genre de situation où quelqu'un qui a servi à l'État pendant des décennies se retrouve en train de sortir par la petite porte. Malheureusement pour lui, ou alors malheureusement pour le Cameroun, généralement c'est ce qui se passe toujours. C'est-à-dire qu'on attend un moment donné pour sortir par la petite porte, je ne sais pas pourquoi ça se fait ainsi. C'était toi-même la petite porte au Cameroun ? Mais Éco Éco, après ces services, bon, s'il est innocent, certainement il sera restauré, pas peut-être dans ses fonctions, mais restauré dans sa dignité. Parce que, voyez-vous, il faudrait bien que l'État continue de fonctionner. Il faudrait que les services de l'État fonctionnent normalement. C'est pourquoi, en parlant de ce cas, il faudrait également voir les autres services de l'État qui ont à la tête des intérimaires depuis des années, depuis des mois et des mois. Je pense qu'il est aussi temps soit de confirmer cela à leur poste, soit tout simplement de nommer la personne adéquate. Maintenant, pour le nouveau venu dans ce service, vraiment, moi je pense que, c'est vrai, il est dans, il tourne autour de la présidence depuis longtemps. Peut-être que c'est une personne bien pensée, sauf que, est-ce que, lorsqu'on met une nouvelle personne, on a pris la peine de faire l'exorcisme de la situation ? Voilà. Il faut dire, c'est-à-dire que, est-ce qu'on a pris la peine ? On a appelé les bonbons, aller prier. Peut-être pas les bonbons, peut-être c'est pour dire qu'on aurait d'abord dû commencer par enquêter à l'intérieur de la structure, bien enquêter. Les enquêtes internes. Et auditer aussi, c'est-à-dire tout ce qu'il faut enquêter à l'intérieur pour pouvoir comprendre jusqu'où se trouve le mal. Jusqu'à quel niveau peut-on retrouver ce mal ? La gamme est à quel niveau ? La gamme est à quel niveau de la tête. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de travail dans cette structure. Donc, il faudrait prendre la peine de, j'espère que le nouveau directeur, va prendre la peine de faire ce travail avant de s'installer, avant de porter vraiment ce costume de directeur. Sinon, il risque de se retrouver dans les mêmes situations qu'un jour ou l'autre. Pourquoi pas ? Peut-être qui encore ? Donc, je pense qu'il faudrait qu'une commission d'enquête, peut-être externe, si cela n'a pas été fait, essaie de bien regarder au fond ce qui a été fait. Donc, peut-être que c'est lui qui va conduire cette enquête, c'est aussi une possibilité. Oui. Maintenant, si on n'a pas pensé, il faut le faire. Il faut le faire, il faut auditer tout, même les comptes. Il faut voir exactement, maintenant, essayer de voir la formation du personnel dans cette structure. Il faut voir qui doit être où et à quel moment. Parce que, voyez-vous, on ne peut pas mettre des gens qui, un jour, se retrouvent dans des situations de... Personne n'avait jamais imaginé non plus que... Oui, c'est ça que je dis. Ça veut dire que peut-être le travail... Peut-être pas pour lui, parce que jusque-là, je ne pense pas que lui, il ait avoué le crime. Mais il y en a qui ont avoué le crime, d'après ce qu'il a dit, le colonel. Donc, il faut donc voir quelle la moralité de ceux qui sont recrutés et mis à la disposition du nouveau directeur. Donc, voilà, il faut faire ce travail de fond avant d'avancer. Sinon, évidemment, on tournera autour de la même situation. Jean-Pierre Goumont, le nouveau patron de la DGRE. Mon cher Léon Sawonon, pour quels résultats ? Peut-être qu'on a fait un nettoyage en interne que nous, on n'est pas au courant. Toujours est-il que ça vient refermer le questionnement que tout le monde avait. Qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce que Maxime Eco Eco est en balade, avant de revenir, s'asseoir sur son siège, quand même près d'une année, onze mois que ça durait ? Il fallait bien mettre un terme. Est-ce que le fait de nous nommer un nouveau directeur à la DGRE signifie qu'on a totalement lâché Maxime Eco Eco dans cette affaire ? Et qu'on ne doit plus s'attendre à le voir et venir de ce côté-là ? Qu'est-ce que ça peut impliquer ? D'abord, je suis amusé d'écouter M. Maï trouver des mots beaux pour qualifier M. Eco Eco. Moi, je ne trouverai aucun mot gentil à son égard. Vu de ce qu'a vécu Martinez Ogo, véritablement, je ne trouverai aucun mot beau. Je serai totalement désagréable à son égard parce que c'est quelqu'un qui a mis son intelligence au service du mal. Alors, si nous sommes dans un pays où quelqu'un peut s'exprimer un matin et certains qui estiment qu'ils ont le droit de vivre ou de mort sur lui, décident d'en finir avec lui, et le font, au vu aussi de tout le monde, et quand jusqu'au jour, l'enquête fait un an, sans qu'on ne puisse véritablement nous dire qu'il l'a fait, mais où vous trouvez quand même des mots beaux pour qualifier ce type de personne, je trouve que c'est léger. Moi, je dis, c'est des gens comme ça que, véritablement, oui, on ne devrait pas attendre encore qu'il faut se poser la question de savoir s'il y a notre pays en cours, parce que voilà un service très important pour l'État du Cameroun qui se retrouve en Malé. Malheureusement, ce sont des corps de métier, la gendarmerie, la police, sur lesquels on doit compter tous les jours, mais qui, malheureusement, sont gangrénés par beaucoup de corruption, et ce qui entrave le fonctionnement de ce pays. Voilà, la DG est aujourd'hui impliquée dans une affaire de crime, et c'est compliqué quand même à manager aujourd'hui. Justement, c'est ça le regret. Et c'est encore plus regrettable qu'on se retrouve, ça fait 9 à 10 mois que Martinez est mort, et que ce monsieur a été arrêté, qu'il est incancéré, et que ce soit 10 mois après qu'on le remplace. C'est-à-dire que quand même, on peut faire un procès à l'État de vouloir noyer cette affaire, parce que quand même, c'est un DGRE qui est impliqué. Donc, on se dit que l'État a tout fait pour pouvoir noyer l'affaire, mais l'État n'a pas pu. Vu la fervoir populaire, vu la cristesse que cette affaire a enjangré auprès de la masse populaire camerounaise, l'État a vraiment compris que si, on n'a pas pu, et peut-être le président a pu dire à Éco, je n'ai pas pu te sauver, et là, il faut te livrer. Parce que là, le peuple camerounais a soif de justice dans cette affaire. Il faut véritablement qu'on nous dise qu'il a fait, si ce n'est pas Éco, mais qu'on est libre, qu'il recouvre son bureau. Mais, au fur et à mesure que l'enquête évolue, on se rend compte que finalement, la culpabilisation de ceux qui ont été arrêtés est de plus en plus avérée. Parce que si on arrive à remplacer quelqu'un, ça veut dire que le président, lui-même, a compris que certains ne peuvent pas être sauvés, et que finalement, il a quelque chose à voir dans cette affaire. Et qu'il faut qu'on mette quelqu'un pour le travail construit. Donc, je crois que c'est regrettable que des services comme ceux-là puissent mettre leur intelligence au service du mal. C'est-à-dire que des gens qui décident du droit de vie ou de mort sur des camerounais, c'est vraiment parce qu'ils ont parlé. Nous, on a encore la chance de venir parler, et si peut-être demain, ils vont aussi décider sur nous. Donc, il faut parler de ces gens-là avec des mots suffisamment durs pour qu'ils comprennent que ça ne se passe pas comme ça dans un état de gloire. On ne peut pas être dans un état de gloire où on nous fait croire qu'il y a la liberté d'expression parce que quelqu'un a parlé, on décide de le tuer et d'en finir avec lui. Et ça se passe au vieux, sur le tout le monde, comme ça s'est passé pour Martinez. Je crois que c'est suffisamment Christ que l'État ait pu laisser passer autant de temps, dix mois, pour pouvoir l'embrasser. C'est-à-dire que l'État avait l'intention de noyer cette affaire. C'est ça qui fait le plus mal. C'est-à-dire que si on l'avait remplacé deux semaines ou un mois après, on aurait compris que peut-être l'État veut véritablement, c'est la vérité dans cette main, l'État avait l'intention de noyer l'affaire. Mais l'État a finalement compris que la ferveur populaire ne veut pas comprendre que cette affaire puisse être noyée et que le peuple a soif de justice dans cette affaire parce que ça s'est passé justement au vieux, sur le tout le monde. Donc, c'est regrettable que des services aussi sensibles puissent mettre leur intelligence au service de ce genre de cause. Malheureusement. Bonsoir, Gérard Anga. Vous nous avez rejoints alors qu'on abordait déjà notre mise en bouche ce soir, on le rappelle pour les téléspectateurs. Vous êtes militants du PCRN, merci d'être là et votre regard sur cette nouvelle nomination du président de la République qui finalement met un terme à ce fauteuil vide qu'on avait du côté de la DGRE puisque son patron étant poursuivi et inculpé dans l'affaire Martinez-Zogo, il n'y siégeait plus depuis bientôt près d'une année. Et enfin, on a son remplaçant, Jean-Pierre Goumeau, qui va donc en provenance de la présidence parce qu'il faut dire également qu'il était en service de ce côté-là. Il va donc devoir gérer la sécurité extérieure du Cameroun. Merci, Rosalie. Bonsoir aux autres invités. Je m'excuse pour ce léger retard. Alors, ce grand retard. Je ne sais pas pourquoi vous mettez léger. Mais vous pouvez y aller si je vous ai déjà accepté. Ce grand retard, c'est quand même regrettable ce que vous venez de souligner. Mais parce qu'on s'interroge, pourquoi avoir mis tant de temps pour remplacer Maxime Eko à un poste aussi délicat. Parce qu'il faut dire, il faut montrer la délicatesse de ce que représente ce poste. On se dit, après un an, ça veut dire qu'est-ce qu'on voulait nous démontrer ? Est-ce que ce poste, ce service n'avait pas un grand travail à faire ? Parce que, de mon point de vue, au lendemain, à la veille même de l'inculpabilisation, Maxime Eko, il devrait être automatiquement remplacé pour que ce service soit réorganisé. Et moi, je me dis que ce n'est pas la peine de dire qu'on a remplacé. Il faut ratisser tout ce service. Parce que ce service est infesté. C'est-à-dire du moindre petit, du soldat à la porte jusqu'au directeur. Il faut ratisser tout le monde. Il faut balayer parce que tous ces gens qui sont là ont travaillé avec celui qui est aujourd'hui dans de mauvaises conditions. Ça voudrait dire qu'il y a quand même un système qui avait été mis en place. Et maintenant, pour le nouveau DG, il faudrait également de nouveaux hommes avec qui ils pourraient s'entendre et peut-être donner sa direction. Est-ce que si on mettait aussi toute la structure, le coup, on risque d'avoir beaucoup d'informations secrètes dans la rue ? Parce que vous le savez, c'est quand même la DGRE, ce n'est pas le bureau de tant de champions aussi. Non, mais à partir du moment où on a jugé derrière de la dangerosité de ceux qui sont là, de ceux qui sont impliqués, à quoi ça servait de les mettre ? Parce qu'on suppose qu'à l'intérieur, il y aurait des connaissances. Parce qu'il faut également voir dans ce sens, il y aurait des connaissances, il y aurait des penchants. Autant mieux, ce ne serait pas la ressource humaine qui manque. Il y a des forces spécialisées, il y a des gens formés pour ce genre d'activité qui peuvent contribuer à rehausser l'image de ce service. Donc, de mon point de vue, il ne suffit pas de bouger une personne au niveau de la... Il faut, je dis, ratisser tout le monde dans ce service. Il faut mettre un sang nouveau et impliquer une nouvelle dynamique. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, c'est quand même regrettable. C'est-à-dire qu'un service, de mon point de vue, je me suis dit que ça ne servait pas à grand-chose. À partir du moment où... On a réussi à faire près d'une année... Une année, qui donnait les directions, qui donnait les ordres de ce côté ? On n'en sait pas. Ça me dit que ça ne servait pas à grand-chose. Donc le directeur ne sert à rien. Mais bien entendu, c'est ce que ça veut dire, en quelque sorte. Parce que si c'était aussi sensible un service, aussi un service de renseignement, comme on veut nous faire croire. Mais je veux dire, ce service ne peut pas passer deux jours. Avec tout ce qui se passe dans nos frontières, avec l'espionnage et tout, et tout. Ce service ne peut pas passer deux jours sans qu'il y ait un responsable. Mais il y a un adjoint aussi. Non, l'adjoint ne peut pas assumer le poste comme s'il avait les prérogatives de celui qui est habilité. Pourquoi on entend les adjoints ? Je suppose que le directeur, l'adjoint, est toujours au courant de... On l'adjoint, de sorte qu'en cas d'absence, de vacances, de maladies... Mais il ne peut pas agir... Mais l'adjoint puisse travailler aussi. Non, l'adjoint est là pour, je veux dire, seconder, ou du moins, je veux dire, il a son cahier de charge qui lui revient, qui est propre et qui ne peut pas outrepasser. Il y a des missions qui lui sont propres. Maintenant, il y a des missions également dévolues... Qui se limitent au directeur. Au directeur. Et c'est le directeur... C'est-à-dire, lorsqu'il y a un directeur, quelque part, c'est celui qui assume, c'est lui qui donne la direction, c'est lui qui donne les ordres. Et lorsque vous voyez perdre 11 mois, un service aussi sensible qui passe 11 mois sans qu'il y ait un directeur, mon point de vue, ça veut dire que ce service ne servait véritablement à rien. Et ça démontre évidemment des autres cas. Vous voyez, il y a plusieurs ministres qui sont décédés. On a tendance à croire qu'un ministre ne sert pratiquement à rien dans ce pays. Parce que comment vous pouvez passer trois années avec des ministres décédés, des secrétaires, sans qu'on les remplace. Ça veut dire que, de mon point de vue, un ministre, lui, il est là pour... Je ne sais pas pour des formalités, qui ne sert à grand-chose, qui ne sert pas à grand-chose. Donc, de mon point de vue, il faut soi-même trouver une autre dénomination, même à ce service. Parce qu'il faut réformer tout ça. Il faut réformer. Parce qu'un service qui se retrouve à tuer, je veux dire, qui est, d'un membre, qui est mêlé à certains coûts, à ces sommes, ne mérite plus une certaine crédibilité. Parce qu'aujourd'hui, personne ne peut plus vous dire qu'il peut faire confiance à ce service. parce qu'ils ont démonté qu'ils ne sont pas au service, ils ne font pas le renseignement, ils ne sont pas pour le contre-espionner, comme leur mission indique. Ils sont plutôt là pour mater. C'est-à-dire, espionner, qu'est-ce qu'on dit sur... Quels sont ceux qui sont... Ils ont été invités sur InfoTi. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Parce que c'est leur travail en ce moment. Qu'est-ce que M. Maïe a dit ? Qu'est-ce que Rosalie a mis comme thématique ? On commence à pistonner. à vous filer et tout et tout. Parce que c'est ça qu'on veut nous démontrer à travers tout ce qui se trame. Alors que ce service doit nous renseigner de ce que l'étranger, de ce que les autres, peut-être au niveau des frontières, s'il y a des espions, s'il y a des infiltrations, c'est leur rôle là-bas à protéger l'intérieur du... à travers le renseignement extérieur. Mais on se rend compte que lorsque tout le service... Moi, je dis que c'est la haute trahison. C'est-à-dire, lorsque vous êtes un président et que vous avez quelqu'un... Parce qu'il faut dire que ce n'est pas n'importe qui qu'on nomme là-bas. C'est la haute trahison. C'est-à-dire, même le président, du haut de son ciel, sait que ce monsieur, en un clic de doigt, peut me renverser. C'est-à-dire, c'est ce que ça présage à partir du moment où vous voyez un personnage. Comment vous pouvez faire pour corrompre un monsieur comme ça? Qu'est-ce que vous allez lui donner pour qu'il se détourne de la mission de celui qui l'a nommé là? Comment vous allez faire? Dites-moi comment on peut arriver à... C'est-à-dire, à dissuader tout un service de ses missions et qu'il se retrouve sali dans une histoire de voyou. Parce que c'est une histoire de voyou où on retrouve un service c'est-à-dire, digne de son nom, rouler au sol. C'est regrettable. Donc, il faut, à la limite même, dissoudre et réformer... Adéjeu, vous vouliez réagir... Je voulais réagir, Rosalie, par rapport à... Je n'ai pas trouvé de mots pour essayer de faire de la cosmétique sur la qualité de l'ex-directeur général de la recherche du DGRE, le commissaire divisionnel ECO-ECO. Mais j'ai dit que... Ce que j'ai dit, c'est que... C'est quelqu'un qui a travaillé dans une direction... Parce que ce n'est pas un service M. C'est une direction qui a des sous-directions et des services. Il a travaillé dans cette direction au crochet de grands hommes comme le général Angouane, comme Jean Fogivet. Parce qu'il ne connaît... Il n'était pas des seins. Il ne commence qu'il n'était pas des seins. Je n'ai pas dit qu'il savait. Mais lui, il a rendu... Il a rendu service. Il a fait ses missions. Et il a travaillé pendant plus d'une trentaine d'années dans ce service. pratiquement, il a fait carrière dans ce service-là. C'est peut-être pourquoi ça choque encore plus M. Aron, justement. Maintenant, pour quelqu'un qui a fait carrière dans un service, dans une direction pareille, qui mérite d'aller prendre sa retraite et de peut-être créer une société parallèle d'intelligence privée, n'est-ce pas, pour occuper ses vieux jours dans sa retraite, que ça finisse, que ça finisse, que ça finisse de cette manière-là, c'est ça qui me fait problème. Je n'ai pas dit que... Il n'a pas... Je n'ai pas trouvé des mots juste pour... Pourquoi ça te fait problème ? C'est comme ça, son lit consomme. Non, parce que... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui consomme ? Mais en plus de cela, moi, je vais vous dire ce qui me... Ce qui me laisse un peu d'imitatif dans cette affaire, c'est que, vous savez, avant, il y avait ECO-ECO, il y avait un autre directeur, n'est-ce pas ? Et certainement, avant ce directeur-là, il y avait un général d'armée qui était dans cette direction. Avant le général d'armée, il y avait un commissaire comme le commissaire Jean Fauchivet, le commissaire diviné Jean Fauchivet, qui était dans cette direction. Et il co-occupait parallèlement les deux directions de la présidente de la République, qui sont la DGSN et la DGRE. Il était directeur de l'un et de l'autre à un moment. Bon. Mais... Moi, je pensais que le remplaçant de Paul-Maxime ECO-ECO sortirait d'ailleurs que de la présidence de la République. Parce que personne n'y a au Cameroun, les conflits qui existent entre certains cas, c'était au cadre de la présidence de la République. Et le commissaire ECO-ECO. Bon. Parce que c'est qu'on a l'impression, là, maintenant. C'est qu'il y a certaines personnes qui ont réussi à avoir la tête d'ECO qu'ils cherchaient à avoir depuis trop longtemps. Ils ont réussi à le faire remplacer par l'un de leurs hommes de main. Mais je ne suis pas ici, là, pour suiter le nom des gens. Mais quand vous faites une analyse synthétique et systématique de la situation, vous comprenez qu'il y a quelque chose... Vous êtes d'accord que cette direction reste vide ? Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'aurais attendu que, dans cette direction, on apporte un cadre du ministère des Finances. Pourquoi ? Parce que j'aurais attendu que l'objectif de la DGRE ne sortait pas de la présidence de la République. Pourquoi ? Parce que... Je crois que... Je ne suis pas... Est-ce que ça peut présenter les intérêts de la présidence et de l'objet de la présidence ? Je ne sais pas. Pourquoi ? Parce qu'avant, avant, le général, on ne sortait pas de la présidence. D'accord ? Il y a des cadres de la gendarmerie. Il y a des recadres. Mais vous venez de parler de la finance. Dans le service de la gendarmerie. Dans le service de la mérie. Je veux dire que dans n'importe quel autre service que de la présidence de la République. Parce que là, on a l'impression qu'il y a certaines personnes qui étaient en conflit avec les coéquentaux. Donc, entre la présidence de la République, on a le mérité de couper. Et que je ne sais pas ce que je dis. Mais ça, vous dites finalement... Je veux dire que je veux dire que... Donc, dès qu'on a l'impression qu'on a l'impression qu'il y a certaines services et qu'on récupérait Dieu d'avoir la tête de Eko Eko. Parce qu'il ne parle pas d'innocence. Mais quand on parle à la tête de quelqu'un, ça veut dire qu'il ne mérite pas d'être là où il est. Vous êtes certain que dans votre métier ici, dans votre télévision, vous n'avez pas des tiraillements avec vos camarades, des gens qui veulent... Oui, ça existe, non ? Ça existe dans tous les milieux. Et ce n'est pas à un si haut point. Mais ils sont devant le bâton. Ce n'est pas à un si haut niveau que ça manquerait. Or, ce qui se passe sous nos yeux, pour apporter la preuve que certaines personnes qui n'étaient pas d'accord avec la présidence d'Eko Eko, à qui Eko Eko faisait problème. Ils ont attendu son temps. Ils ont réussi enfin à prouver l'occasion de se débarrasser de lui et de mettre quelqu'un qui leur sera beaucoup plus... Donc, en d'autres termes, on aurait laissé cette direction comme ça pour attendre Eko Eko. Je ne dis pas qu'on devait laisser la direction comme ça. Ce que je dis, c'est que je m'attendais à ce qu'on prenne un autre cadre de... Comme au ministère des Finances. Ce qu'il faut comprendre, c'est que... C'est celui-là qui n'aurait pas été... Compromet général d'armée. Compromet général d'armée. Mais ce n'est pas quelqu'un qui... Donc, vous restez dans votre suspicion et c'est celui-là qui aura pu ne pas appartenir à un clan ? Non, ce n'est pas ça. J'aurais voulu qu'on sorte en même la cette direction quelqu'un qui appartient à un autre corps de souveraineté comme l'armée. N'est-ce pas ? Au lieu que on nous présente encore un autre cadre de sortie de la présidence de la publique pour remplacer un cadre de la présidence qui a été remercié. Voilà mon point. D'accord. OK. Quand vous voulez rajouter quelque chose, allez-y. Moi, je crois que je comprends la difficulté avec laquelle Maïe veut absolument trouver quelque chose à blancher dans tout ce qui est noir sur M. Eko-Eko parce que vous ne pouvez pas vouloir blancher quelqu'un qui était dans une direction ou son directeur des opérations à vous avoir tué quelqu'un. Ça, c'est vraiment quelqu'un qui dit c'est une haute craison. Vous voyez, quelqu'un qui est directeur d'un service aussi sensible de l'État se trouve en train d'être dans une affaire où son directeur des opérations a voulu lui-même avoir tué quelqu'un. Et vous voulez quand même que les gens ne l'aiment pas la présidence et c'est pour ça qu'on n'en veut sa tête. Non, mais c'est en Syrie. Nous, on ne veut pas savoir qui est voulu sa tête. On se limite sur les faits. L'effet, c'est que son directeur des opérations a avoué avoir tué Martinez. Et c'est suffisamment grave pour qu'il soit impliqué. Point bas, vraiment, qu'il ait des accointances avec quelque chose. Ça n'est pas notre problème. Encore que la DG, c'est une direction est directement rattachée à la présidente de la République. Donc, logiquement, le représentant devrait venir de là. Donc, vraiment, ce n'est pas une surprise. C'est un service directement rattaché à la présidente de la République. Donc, lorsqu'on nomme quelqu'un, logiquement, il devrait sortir de là. Parce que c'est de là-bas que c'est piloté, que tu t'es piloté. Donc, vraiment, ce n'est pas une surprise. Pour moi, c'est des gens qui méritent d'être punis avec la dernière par les lois du Cameroun. Je ne trouve pas que l'analyse de M. Mahé soit totalement erronée. Voyez-vous, lorsque tous vos amis vous ont lâché, c'est souvent mieux d'aller chercher ailleurs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsque j'ai une entreprise ou bien un service et que je me rends compte que tous ceux à qui j'ai fait confiance m'ont trahi, évidemment, il est important d'aller chercher ailleurs. Ceux à qui je peux faire confiance. C'est plus sérieux comme ça. Maintenant, je suis donc d'accord qu'on pouvait chercher ailleurs qu'à la présence de la République pour avoir la personne adéquate à ce poste. Même si, je dis encore, pour ma part, il ne s'agit pas de la personne qui a pour l'instant à ce moment, mais du service, peut-être pas seulement de ce service, mais de tout, peut-être tout le Cameroun en ce moment. Il y a vraiment un travail de fond à faire dans tous les services au Cameroun et à la présence de la République. Et vous vouliez donc qu'il aille prendre dans quel service s'il y a tout à fait dans tous les services. Oui, c'est pour dire que je reste dans le fait que ce n'est pas un problème de personne. C'est peut-être un problème qui va au-delà de la personne. Ça veut dire que tous ceux à qui, à tous ceux qui ont la confiance, la haute confiance, sont un peu à critiquer en ce moment. Peut-être qu'ils devraient revoir les mécanismes de fonctionnement de leur service. D'accord. Nous, vous vouliez rajouter quelque chose ? Il y a des services avec lesquels on ne blague pas. C'est-à-dire, quel que soit celui qui est chef de l'État, il y a des hommes que vous... C'est-à-dire, avant de nommer quelqu'un en poste, vous devez savoir que celui-ci c'est un homme de confiance. Il y a des postes où on ne trahit jamais. C'est compliqué. Il y a des postes où on ne... C'est-à-dire, on n'a pas la moindre idée de trahir. La DGRE, c'est un service où on ne trahit jamais. On meurt même. Oui, c'est principe. Oui, en principe. C'est le principe, voilà. En principe, on ne trahit pas là-bas. Au Cameroun, on trahit presque partout maintenant. Après, dans le principe, je dis, quand on vous nomme dans ce genre de direction, c'est qu'on a jugé que voilà un monsieur à qui on peut faire confiance toute la vie. Toute la vie. Parce que c'est toute une vie. Lorsque vous voyez un tel service, c'est pour prévenir des éventuels coups d'état qui pouvaient survenir des forces extérieures. C'est pour ça qu'ils sont là pour voir qu'est-ce qui se passe, quelles sont les manœuvres qui se trament. Et c'est des gens qu'on n'envoie jamais à la retraite. Parce que vous maîtrisez, vous avez le renseignement, vous avez, c'est-à-dire, vous maîtrisez le pays. Donc après, vous, on n'y aura plus au Cameroun. Non, je vous dis. Non. Ça vous dit qu'on ne peut pas. Si jamais même il arrive qu'on vous remplace, ça sera effectivement avec quelqu'un d'autre. Ça dit à qui. Ça dit qu'on ne peut pas pas à la retraite. Ça veut dire que vous restez, on appelle souvent ça comment, des éléments en attente. généralement, même les officiers supérieurs, même s'ils sont en retête, ils sont généralement, on les appelle les officiers des réserves. À tout moment, en termes de stratégie, on les consigne. C'est la même formation que vous avez reçue d'autres personnes. On les consigne. On ne peut pas le contraire. On ne peut faire faire frapper le ministère parce qu'on a jugé qu'il a trahi. Il a trahi et qu'on a jugé aujourd'hui qu'il n'est plus digne de confiance. C'est tout ça. Il ne faut pas essayer de maquiller. Encore plus j'ai dit. Mais c'est celui qu'il a nommé. Pourquoi avoir attendu c'est parce que c'était pour étudier effectivement que est-ce que tout ce qu'on lui repose, est-ce qu'on a étudié tous ces paramètres et on s'est rendu bien compte qu'à ce moment-ci il n'est plus dit il n'est plus dit il n'est plus dit on va sauver la tête des chiens dans les ministères mais si ça avait été peut-être deux jours après on se serait au-delà du cas et au-delà du cas je dis si ça avait été deux jours après on se serait donc dit que peut-être oui on voulait seulement l'écarté mais on a je peux dire on a mené des enquêtes pendant 11 mois qui ont déjà non j'ai vu là-bas c'est la recherche il y a des renseignements qui ont pied d'oeuvre sur ça et il y a peut-être des éléments qui démontrent de toute façon ce qui est sûr avec l'arrivée du nouveau juge d'instruction on est reparti pour six mois renouvelables donc conclusion de course il fallait automatiquement mettre quelqu'un là-bas parce qu'on n'allait pas rester attendre encore 11 autres mois ou 12 avec ce service on aura beau tourner en rond c'était une évidence avec l'arrivée du nouveau juge d'instruction dès qu'on a dessaisi 6 4 i 2 de cette affaire c'est automatique il doit recommencer sa part d'enquête et vous vous attendez à quoi qu'on continue d'attendre tranquillement un jour un jour bon on fait parler aux téléspectateurs bonsoir le panel le régime ne peut plus rien faire pour les Camerounais le président Biya doit seulement libérer le Cameroun avec toute son équipe parce que c'est grave c'est grave bonsoir madame Rosalie et à tout ton panel Rosalie au Cameroun la justice n'est pas juste monsieur Biya piégeait tout le monde dans son système sur cette affaire de l'assassinat de Martinez-Ogaux moi je suis très étonné que jusqu'à présent les ministres Laurent Esso Louis Mottazé Ferdinand Gongon n'ont jamais été auditionnés alors même que leurs noms sont abondamment cités il l'air de Niga bonsoir Rosalie et à tout ton panel le crime ignoble sur la personne de Martinez-Ogaux est un crime de trop en rappelant tous les assassinats qui sont restés non élucidés depuis les années 92 au Cameroun il faut bien passer un grand coup de balai dans cette officine qui distribue la mort aux citoyens camerounais si on creuse profondément vous allez à coup sûr découvrir que beaucoup de crimes ont été perpétrés par ces agents de la DGRE justice pour Martinez-Ogaux une fois de plus tous qui ont contribué de près ou de loin dans cette scabreuse affaire seront connus tôt ou tard et malheur à tout cela Thierry Thiny depuis Kinshasa qui nous écrit ce soir bonsoir le panel moi j'attends le nouveau gouvernement seulement moi je veux le poste de ministre et la coopération chargée des projets Kinshasa nous aussi on va manger Rosalie c'est Amadou Aminou le président de la MPC bonsoir Rosalie pas de regret pour Maxime et Koué Koué son remplacement est très normal parce que ce sont ses éléments et son matériel de service qui ont sauvagement et barbarement outillé la vie à un citoyen qui de sa part ne faisait que son travail je ne vois pas comment il pouvait être désinculpé dans cette affaire il veut clamer son innocence et pourtant il ne doit pas le faire comment croire qu'un élément dans un poste de sécurité peut sortir un matériel de sécurité par exemple une arme sans faire une décharge dans le registre de main levée au poste toute décharge d'un matériel de service est mentionné dans le registre lorsque le choc d'unité arrive la première des choses c'est de jeter un coup d'œil dans le registre et avoir un compte rendu or le matériel de la DGRE a été mis à contribution quelques semaines avant et comment donc Koué Koué qu'on peut dire qu'il n'était pas au courant il n'était au courant de rien Saint-Doumbé-Hernès depuis Bolova bonsoir Koué Koué est simplement victime de la guerre des réseaux qui gère la république jusqu'à ce jour malgré son limogage on ne nous a pas encore démontré sa part de responsabilité dans le maître de Martinez-Ogo le lieutenant-colonel Ndaoué est celui qui a été mis en place par le réseau le plus fort pour faire le sale boulot il avait pour mission non seulement de tuer Martinez-Ogo mais aussi de citer des innocents et c'est ce qu'il ne cesse de faire depuis que le lieutenant-colonel Ndaoué a avoué son crime avez-vous entendu que ce dernier avait des regrets je ne pense pas ce monsieur est très dangereux et j'ai peur qu'après sa condamnation prochaine son réseau le sorte de prison et le fasse sortie du pays c'est la véritable mafia qui se joue au Cameroun on va aller à Rome à présent en Italie bonsoir la très brillante Rosalie par rapport au thème je dirais remplacer Eko Eko ce n'est que normal même si c'est trop tard mais j'aurais souhaité que ce soit une personne neutre vraiment nos responsables ne sont pas sérieux le régime même est dépassé c'est Patrick qui nous écrit depuis Rome ce soir bonsoir Rosalie le remplacement de Maxime Eko Eko sans oublier celui du juge Sikati est une volonté manifeste du présent de la République de redonner un nouveau souffle dans l'affaire Martinez-Ogo soit pour la manifestation de la vérité soit pour la dissimulation de la vérité mais nous osons croire que cette affaire connaîtrait un dénouement juste pour que la réputation sur le plan national et international de notre justice ne souffre d'aucun doute c'est Henri Mila depuis Odia qui nous écrit bonsoir Rosalie l'argent a un bon et un mauvais maître est un bon et mauvais maître notre service de la DGRE se fait embrouiller par l'agent des informations sur le coup d'état en Guinée-Équateur les a rendus bêtes et ça c'est l'argent sale qui a donc des conséquences c'est Jean qui écrit Équo Équo n'a rien fait ceux qui parlent mal de lui c'est qu'ils veulent Goumou est un pion chargé de fausser tout Oe Monseigneur Bala et Ola bébé c'est ce que nous tous on veut savoir bonsoir bonsoir Marosa ce remplacement au poste montre que le sort des coups est scellé et qu'il y a désormais de fortes chances que les inculpés soient condamnés Saïd DiCaprio depuis Garoua autre réaction bonsoir je crois que je viens de lire ce message on n'avait pas besoin de les renvoyer quatre fois bonsoir Rosalie à tout ton panel le docteur a raison il faut apporter un souffle nouveau dans tous les services de l'état Jean Akak qui nous écrit bonsoir Rosalie le lieutenant colonel Danoué est constant dans sa responsabilité qui disent aux Camerounais pour le compte de qui il agissait et qui des colosses qu'ils ont torturé Martinez et dont on n'a aucune nouvelle du fond de leur cellule monsieur Maï évitez les émotions vous n'avez aucun élément d'appréciation pour juger les états de service de monsieur Eko Eko c'est Zigli qui nous écrit ce soir bonsoir Rosalie c'est de la part de Sévéran Kameni le nouveau DGE doit être nommé avec une nouvelle équipe c'est le sang de Martinez et Mgr Bala qui porte déjà ses fruits les gens vont lire l'heure de ce côté il a été nommé avec son adjoint alors les deux ont été nommés au même moment il est nommé avec son adjoint donc ça veut dire que l'ancien adjoint de l'autre dégage également bonsoir madame Rosalie le cerveau du grand soir ce qu'on attend du nouveau juge d'instruction 1 récalification non réqualification du crime je crois que c'est ce que vous vouliez dire tortue ou assassinat 2 publication des rapports d'enquête officielle communiquée en direct et à chaque checkpoint dans ces enquêtes l'assurance de sécurité pour la famille de Martinez il nous doit la transparence dans cette affaire car il est très important que l'Etat regagne la conscience des Camerounais si nos journalistes qui sont qui sont nos yeux orteils microphone de notre société ne sont pas en sécurité je crains le pire pour le pays finalement au niveau au nouveau patron de la DGRE pensez d'abord aux pauvres citoyens qui souffrent avant d'accepter des missions diaboliques pardon c'est Blondel depuis Boston aux Etats-Unis d'Amérique qui réagit ce soir bonsoir je ne sais pas c'est vrai que j'ai des problèmes d'argent mais vos affaires de porte-monnaie magique je n'en ai pas besoin je transpire pour gagner mon argent et j'y tiens à ce que la transpiration produise mon argent l'argent que je veux c'est mon vol au porte-monnaie et puis je trouve beaucoup d'argent c'est quelle qualité d'argent ne m'écrivez plus pour me proposer ce genre de choses ça ne m'intéresse pas bonsoir c'est un test pour le Cameroun pour déstabiliser un pays on doit connaître par où commencer Jean-Vincent depuis EDA Madame le nouveau DGE a été nommé pour noyer davantage l'enquête c'est l'homme du NGPR qui est de la même ethnie comme lui et l'intéressé était son SP il a donc pour mission de protéger monsieur Savon maire de Bibi et de la part de Maliga Denis bonsoir Rosalie effectivement monsieur Nga est étouffé par ses copanélistes on ne replace pas un tel directeur d'un coup de tête il a fallu des investigations pour arriver à ce résultat Rosalie bonsoir que Maï Maï sache que Dieu seul sait combien des Camerounais ont subi le solde de Martinez nous on veut la justice bonsoir le plateau si Eko Eko a été remplacé cela prouve qu'il est coupable bonsoir les deux supporters d'Eko Eko ne sont pas dans le débat ils cherchent à blanchir leur mentor bonsoir à vous en studio que monsieur Maï laisse un peu son charabia incessant là la DGE a été pourrie à cause de monsieur Eko Laurent quoi depuis 100 000 bonsoir à tout le panel pourquoi j'ai comme l'impression que le nationaliste veut bonifier Eko Eko car il dit une chose et son contraire Philippe depuis Olesois bonsoir Rosalie bonsoir également à ton panel ma préoccupation de ce soir va à l'encontre du supposé juriste qui dit des choses et se contredit s'il estime que Zogwa était assassiné pour avoir parlé pourquoi ne pas aussi voir Eko Eko a été inculpé parce que quelqu'un d'autre en a parlé et en citant donc parce qu'il a été silencieux c'est ça le contraire de parler Rosalie c'est vraiment regrettable pour notre pays avec des titres que les gens que vous invitez aux antennes nous brandissent Saint-Georges depuis oui il est juriste on ne brandit pas de titre ici on donne les casquettes des invités donc mesurer vos propos on ne brandit pas quand on brandit un titre ça veut dire que vous ne le méritez pas ce n'est pas le vôtre et du coup on vous a attribué un titre on n'attribue pas de titre ici il est juriste tout comme il est militant là je n'ai pas mis sa casquette personnelle j'ai mis sa casquette de parti politique tout comme Maï Maï est nationaliste et se revendique comme niobiste parce qu'il suit l'idéologie de oumiobé tout comme ce monsieur est un économiste ici on ne brandit pas de titre d'accord voilà vous pouvez ne pas être d'accord avec lui mais ne mettez pas en question sa casquette bonsoir la rose national l'adjoint de Kouéko est lui aussi en prison D'accord on avait pris les deux du coup on a remplacé les deux bonsoir madame Rosalie la vraie fausse libération des coups et coups a jeté le trouble au sein du serail car il serait rentré reprendre son poste personne ne l'aurait empêché au vu de sa libération cosmos de api après une rediffusion avec un tonitriant et l'imbi assimilable à l'endio à wano et toga des incontournables a bâti ce triangle de misère et malheur et de même que maï dans ses critiques acerbes enfin un autre dgre qui remplace cet argent de la gestapo instrumentalisé par certaines autorités classiques lugubres et un monstre affairiste de la fabrication du régime de la flamme qui depuis un an nous entraîne dans un rôle trouble concernant la vérité de l'assassinat de martinez Je me questionne qui, où, quand, comment Ma Soctouma, nous nous questionnons tous Où, quand, qui, comment Et on espère finalement avoir la réponse à toutes nos questions Je crois que pour compléter pour les téléspectateurs Qui a tué Martinez Zougo Où, quand et comment On a tous envie de le savoir Et on espère voir clair dans cet affaire très très vite Parce qu'il y va comme beaucoup l'ont dit Sur ce plateau de la confiance qu'on a ou qu'on aura encore en la justice camerounaise C'est hyper important On sait que la gangrène de la corruption est partout On espère encore qu'il y a des gens propres à sauver dans ce pays Sinon ça va être très compliqué Si on ne peut plus croire en quelqu'un ou en quelque chose Alors le temps d'une transition et on revient pour la suite Vous êtes toujours sur Info Télévision L'émission C'est le grand soir de lundi à vendredi Et nous échangeons autour des sujets qui font l'actualité au Camerouna Et là on s'intéressait à l'affaire Martinez Zougo On continuera à le dire sur ce plateau justice Pour Martinez Zougo Mais pour l'heure on va parler opération épervier au Cameroun Et bien entendu On commence par Gérard Nga C'est un combat qui a été lancé Il y a un peu plus d'une vingtaine d'années Par le président de la république Qui visait à assainir Un tout petit peu la gestion Des finances du pays Mais aujourd'hui on en a beaucoup arrêté Grâce à cette opération Qui sont dans les gens là Du Cameroun Certains Osset Certains TLCS et tout Mais au finish Ça n'empêche pas Puisqu'on continue à décompter les détournements Les derniers publics Les affaires de Guetta On en décompte un nombre infini au Cameroun On a envie de se demander Donc finalement si cette opération dissuade encore Parce qu'il était question de faire peur aux gens Qui n'aient plus envie de toucher à l'agent de tout le monde Mais là on a l'impression que plus on en arrête Plus il y en a qui naissent Comme des voleurs à col blanc Pour emprunter un tout petit peu au président de la république Effectivement Aujourd'hui le constat est clair C'est-à-dire que les perviers je ne sais pas se transformer C'est pas soit un cheveu-souris Soit c'est un criquet Donc ça ne peut plus faire peur que ce soit Dans le criquet Oui pas sûr On m'attrête nous-mêmes le criquet Dans l'oiseau il n'aura pas si nous-mêmes il y a devenu une proie Une proie Effectivement Non Lorsque vous constatez Je voudrais aller en droit de lien avec ce que le président de la république Lui-même il a dit Rigueur et moralisation Si on en arrive là aujourd'hui Effectivement c'est parce que lui-même il n'a pas tenu A ce que lui-même il a défini Comme rigueur et moralisation Parce que lorsque vous voyez les détourements Pour qu'il n'y ait pas de détourements Il faut qu'il y ait la rigueur Aujourd'hui la rigueur s'est transformée en rigolade La moralisation s'est transformée en immoralité Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui Les détourements en un point fini Ça veut dire que lui-même Soit je ne sais pas s'il n'avait pas L'idée de ce que lui-même il avait conçu Ou du moins il n'avait pas les outils Il n'a pas su mettre en branle les outils Les mécanismes pour véritablement implémenter Ce que lui-même il a défini comme rigueur et moralisation Aujourd'hui vous pouvez en compter Le chiffre le plus minimal c'est le milliard C'est quand même assez horrible Lorsqu'on vous dénombre le nombre de milliards Qui sont engouffrés dans les maisons Les caisses noires Parce qu'il faut le dire Ce sont des caisses noires que les gens ont érigées Dans leur maison Chaque membre du gouvernement Qui passe ne vient pas nommer Pour venir travailler Mais c'est pour venir garder Ca n'a pas érigé Ca dit 65 et 94 est chez lui Aujourd'hui Qu'est-ce que le pervient Ou du moins le critère peut encore faire à quelqu'un Parce que c'est du sommet jusqu'à la base A partir du moment où Je sais que Rosalie Lui-même il m'a demandé de prendre un milliard Avant que lui-même il me dise Bon va me garder 50 milliards Toi ensuite tu vas prendre 30 milliards Qui est censé neutraliser l'autre Ca va continuer C'est toute une chaîne Et donc ça ne peut pas porter des fruits A ce moment pour essayer un peu de montrer Qu'on a la volonté peut-être pour plaire On essaie un peu de piquer Quelques-uns Et montrer qu'on a la volonté Or Si on était dans un système Qui voudrait assainer Le civisme Et ses mauvais comportements On devait rafler C'est-à-dire A l'évocation même C'est-à-dire on devait poser l'argent Et si personne n'avait Oui Il y a des pays où Allez au Ghana Vous pouvez laisser votre boutique ouverte Personne ne viendra Personne ne viendra voler C'est comme ça que les autres ont C'est-à-dire mis des systèmes en place Vous n'avez même pas la moindre idée De voler Parce qu'on sait que l'agent que vous voulez Ça vous sert à quoi ? Parce que je me suis toujours dit Que lorsque vous voyez peut-être un ministre Un ministre des Finances qui vole Il doit être pendu Parce que c'est déjà Il y a certaines personnalités Oui c'est un poste C'est une personnalité Où on n'a pas besoin de voler Un ministre n'a pas besoin de voler Vous allez Il a tout pour vivre confortable Vous voulez comment ? Vous allez voler Est-ce que vous avez faim ? Parce que lorsqu'au moment où on vous nomme On vous donne tout On suppose que vous n'avez pas encore conçu On vous donne l'argent Vous conçuez la maison qui vous sied On suppose que vous n'avez pas de voiture On vous en donne même 5 On suppose que vous avez des enfants On vous donne On vous paie les bons de carburant Les femmes de ménage Tout Et les avantages et les missions Comment vous aurez même l'idée de voler ? Donc on a bâti un système Où il faut piocher Et vous voyez même dans quelle situation Cet agent s'en va C'est à l'extérieur Ça veut dire qu'on a des gens Qui ne sont pas des Camerounais Qui sont au service du mal Pour appauvrir et aller investir ailleurs Parce que Si vous faites l'investigation Vous allez comprendre que Ces gens investissent Ils ont des sociétés Ou bien des maisons ailleurs Qui n'existaient même pas dans nos pays On vous dit que c'est ce monsieur Voilà des immeubles Qu'il a peut-être de 15 à 20 niveaux Vous regardez au Cameroun Il n'y a rien Ça veut dire qu'ils sont là Au service du mal C'est quand on a des gens D'une extrême méchanceté Je me dis toujours Qu'il faut à un moment donné Vous avez l'impression Qu'il faut même parfois Le couper toutes les têtes Non on ne va pas couper Non à un moment donné C'est suffisant Parce qu'on le sait même plus Vous pouvez comprendre Mais rien que vous faites bien On sent que si on vous donne une machette Non c'est le risque Non C'est suffisant Parce que lorsque C'est des criminels A la limite Parce que lorsque On vous dit que quelqu'un a détourné 50 milliards Oui Bon Et que vous même vous commencez à C'est à dire A faire les états de besoin Qu'est-ce qu'on peut faire avec 50 milliards Vous décidez Si c'est qu'on suit les hôpitaux Vous allez voir Combien d'hôpitaux on peut construire Combien de salles de classe on peut construire Combien de classes de forage on peut construire Combien de kilomètres de route on peut bitumer Vous comprenez que si un individu seul lui Il s'accapare de 50 milliards Qu'est-ce qu'on doit faire de ce monsieur C'est aussi ça Et aujourd'hui on veut parler des perviers Moi je crois que Moi je ne crois pas à ces choses là Vraiment moi je ne crois pas Je ne crois pas à ça Parce que ça ne sert à rien Aujourd'hui on ne peut même pas vous dire On a créé une société la SRC Pour essayer un peu de piocher Ceux qui Rembousserait Le corps du délit Mais on ne nous a jamais fait les états De combien on allait verser là-bas Parce qu'on va se rendre en compte Comme que l'argent qu'on a payé Comme qu'on délit A encore détourné Donc on détournait le même argent Deux fois C'est quand même horrible C'est pour ça que moi je dis toujours que Avec ce système Actuel On ne peut pas s'en sortir C'est l'enfumage Pour moi C'est de l'enfumage Il faut un nouveau système Et il faut un homme fort Je dis bien fort Ou une femme Comme Kamala Libi peut-être Bien sûr Comme Kamala Libi Ça dit Qu'il finisse d'abord de regresser Non il n'y a pas de problème Rosalie Rassurez-vous Rassurez-vous Je dis Pour que ce pays soit regressé Désormais Il faut un homme fort Ou une femme forte Bien sûr Une femme forte comme Rosalie Qui va effectuer des passages en force Ça dit un passage en force Lorsqu'il dit que Tous ces gens qui ont détourné Je vous donne Ça dit En moi 48 heures 48 heures Venez déposer Ça dit Je ne cherche pas à vous arrêter Vous-même Venez déposer Vous allez voir ce qui va En une journée Vous aurez à moins Peut-être 1 000 milliards De déposés Et en retour On va vous démontrer Qu'est-ce qu'on peut faire Avec 1 000 millions Sur place Donc on est dans un système De méchants C'est là Qui n'ont pas le souci Du devenir Du pays Donc moi Aujourd'hui Je ne crois plus La moralité dont on nous a vanté C'est la rigolade D'accord Bien évidemment Donc le pervient même Soit On dit que c'est le criquet Le criquet On peut encore croire Dans le pervient L'opération Épervient Pour dissuader Les voleurs À col blanc De la république C'est ça la mission De l'opération Épervient Il le dit Jérangal jusqu'ici Même l'agent récupérant Ne sait pas combien A été récupéré Puisqu'il faut rappeler Que pour mener Ce combat là C'est beaucoup d'agents Aussi investis Dans la bataille Et il faudrait bien Qu'il y ait un équilibre Entre ce qu'on récupère Et ce qu'on investit Sinon finalement Ça devient encore De l'agent Il faut aller A l'état de vue De ce qu'on a à récupérer On voit Rosalie Vous savez Pour comprendre Ce qui en est C'est déroulé Il faut monter Il faut aller A la jeunesse des choses La jeunesse des choses C'est quoi C'est lorsque Les gars du 6 avril 84 Les gars du mouvement Joses Vous disent Dans leur discours Au petit matin Que Béat et sa bande Sont en train de faire Comme s'ils doivent Se remplir les poches Le plus rapidement possible Avant qu'il ne soit trop tard Personne n'a oublié Ce discours Je l'ai oublié Il résonne encore Dans ma mémoire Comme si ça avait été hier Et quand c'est les gars Qui étaient dans le Syrah Et qui vous disent ça Ils savaient de quoi Ils parlaient Lorsque nous avons traversé ça Nous voyons Les sociétés Comme Le Fogap Qui ont fait naufrage Les sociétés Comme le crédit Le crédit agricole Qui ont fait naufrage Beaucoup Beaucoup d'autres entreprises Qui étaient Qui capitalisaient La finance publique Comme la SCB Avec Messi Messi Et le problème Qui était dans La construction De Nouveau-Mekistan Et tout cela Et on a vu Messi Messi Qui a préféré Aller en exil Et tout Et personne Ne sait jamais Qu'est-ce qui a Ravé de l'argent De la SCB Toutes ces personnes Qui sont là-dedans Savent Qui a pris cet argent Vous ne pouvez pas Plain d'argent Un jour Et puis vous venez M'arrêter Le lendemain En mettant en place Des structures cosmétiques Comme il pervient Pour essayer de mêbler Une gouvernance Que la communauté internationale Voudrait avoir Une bonne gouvernance Qui pour eux En réalité N'est que La libération De marché Dans leur jargon De bonne gouvernance Il n'y a pas De démocratie Il n'y a pas De bonne gestion Ce n'est pas passé Sinon Nos régimes Ne seraient plus en place Donc quand vous Traversez Donc quand vous Traversez donc ça Quand vous traversez La ferme Messi Messi Vous revenez A l'interview Que le président de la publique Avait accordé A Eric Tchinje Où il demande Les preuves Les preuves Lorsque vous traversez Les preuves Qui n'ont jamais été prouvées Vous arrivez A la A l'article 66 Qui stipule Qui parle De la déclaration Des biens Vous constatez Que l'article 66 A été passé Par pertes Et profit Par le président De la république Lui-même Et lui Après tout Cet amalgame Tout cet embrouillé Méni Là où il veut Mêler le Camerounais Dans des solutions A petits paquets Il va nous apporter Un épervier En réalité Moi je n'en ai Que un épervier Parce que Je ne crois pas Que le régime Qui est né De la corruption En 1958 Peut combattre la corruption Alors que c'est la plage Sur laquelle Ce régime Est assis Ils ne peuvent pas Ils ne peuvent pas L'épervier C'est un moyen Qui a été mis en place Pour contrecarrer Des personnes Qui avaient Des vénéités De regarder Le fauteuil Du prince Parce que Si l'épervier Doit être un outil De lutte contre la corruption Il y a des personnes Qui ont Géré des milliards On ne sait pas exactement Ce qu'il en a été Vous pensez Qu'on me sentit Des milliards de francs Pour trouver Des ordinateurs Qui n'ont même pas 500 gigas De disques durs Et puis On n'a pas De rétrocommissions Dedans Et tout le monde Sait exactement Ce qui s'est passé Autour de ces choses Là Donc vraiment Donc vraiment Rosalie De grâce De grâce L'épervier L'épervier Faites-moi Écoumise ça Je ne crois Je n'y crois Rien D'accord Parce que L'épervier Pour qu'on y croit Il faut que Pas comme Le jeune frère disait Que des Que des centaines De têtes Tombe Pour qu'on croit C'est épervier Mais vous n'allez pas Me parler De l'épervier Parce que Parce que Parce que Vous me parlez On s'arrête À l'épervier Comme ça Non Il y a des choses Plus graves Qui sont Deux Pour lesquels Ces gens ont posé Ces gens sont en liberté Ils sont en divagation Ils sont marchés L'autre ministre Qui faisait Qui faisait Le machin Comment on appelle ça Le make up Comment les anglais Fais ça Le médecin Le gommage de la peau Il était devenu très blanc Mais il est en prison Il est sorti Après Il se fait recevoir la présidence Je suis certain Qu'aujourd'hui Il doit être dans un paradis Piscale en train De jouer de ces millions Qu'est-ce qu'on en sait On ne peut pas On ne peut pas Chouer les Camerounais Et d'ailleurs Il est urgent Ceux qui sont là-bas Ceux qui sont là-bas On les croise partout Il est urgent C'est ça Il est urgent Que le peuple Camerounais Prenne conscience Que ce régime A échoué D'accord Et qu'il est Qu'il est temps pour eux De s'en aller De partir Par la bonne porte Par la petite porte On s'en fout L'essentiel est qu'ils partent Et qu'ils nous laissent La possibilité De laisser à nos enfants Un Cameroun Où il est très bon vivre Parce que celui-ci Qu'ils nous ont sauvés Depuis 40, depuis 65 ans Vraiment Ça donne de haut le cœur On a envie de vomir Docteur Esso Mba Notre opération est perviée On ne réussit toujours pas A nous faire un bilan De ce qui a été récupéré Et du coup On a l'impression Que ça ne fait pas peur Ça ne dissuade pas Ceux qui sont encore en service Puisqu'on en a arrêté Mais ceux qui sont en service Continuent de se faire interpeller Pour des détournements En milliards Alors finalement A quoi c'est l'opération Épervée dans ce cas Au Cameroun Bon vous avez Vous savez lorsque Lorsque l'opération épervée Est lancée Je pense en 2006 Nous nous avons cru Pourquoi ? Parce que D'abord le nom même Faisait peur Opération épervée Quand on entendait C'est le rapace Moi j'ai grandi dans un environnement Où lorsqu'on voyait Les perviers Tournent autour De ces poussins C'était la panique totale Peut-être Comme aussi à notre époque À ce moment là Lorsqu'on voyait Les perviers arriver On commençait à créer Pour que les perviers S'éloignent Des petits poussins Des poussins L'opération épervée Certainement On ne fait plus peur Il faudrait peut-être Revoir Peut-être changer Peut-être les perviers En aigle Je ne sais pas trop Est-ce que c'est les dénominations Mais qu'ils ne soient pas Simplement un slogan Voilà Ce que j'allais demander Est-ce que c'est les dénominations De pratiques Quand j'ai dit Qu'ils ne soient pas un slogan C'est parce que Je me rappelle quand même Qu'au début On a quand même vu Un semblant De mouvement De mouvement Avec tout un gouvernement Qui s'est retrouvé en prison Ça ce n'est pas pour Juste pour dissuader C'était pour faire un travail Même si après Quand on est sans Les lanterres au Cameroun Où parfois On commet Il y a une faute Qui est commise Et puis c'est 10 ans après Peut-être c'est ça Qui a soufflé les perviers Mais au fond L'idée Les perviers Est-ce que c'était une très bonne idée Si Dans la pratique Cette idée Avait été mise en application Jusqu'à nos jours Je pense que la corruption Aurait sensiblement Diminue au Cameroun Sensiblement Voyez-vous Dans les abus Au début des années 2000 Jusqu'en 2006 Pratiquement Le Cameroun était au top 5 Toujours La corruption en Afrique Toujours premier Deuxième Troisième On tourne autour On n'avait jamais Eu un mérite D'arriver quand même à 10 Donc On était toujours Parmi les boss Et à un moment donné Au début De cette épervier On a quand même vu Des lignes bouger Aujourd'hui Nous sommes en troisième En Afrique Même si nous restons encore 142ème au niveau La corruption mondiale Je suis en 80 Donc On peut dire Que nous sommes plus Quand même 179ème Donc au début Ça a quand même produit Des fruits Donc Le bilan Aujourd'hui Il faut s'arrêter Un moment donné Se dire De telle période A telle période Quels sont les résultats Qu'on a pu engranger Maintenant Depuis qu'il y a eu Le relâchement Quels sont les résultats Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut certainement Un nouveau souffle Parce que Voyez-vous Cette opération Coute énormément À l'état du Cameroun Beaucoup de milliards Sont investis Mais les résultats Qu'on observe Combien Les caisses d'État Ont pu retrouver Comme fond Dans cette opération On ne sait pas Mais certainement Ça n'atteint pas Le coût de l'investissement De cela Est-ce qu'on a réussi À faire reculer La corruption C'est mitigé Parce que Nous sommes toujours Très bien classés Ou alors très mal classés Mais je pense Là même Qu'il faudrait À un moment donné Qu'on fasse Un véritable bilan De l'opération Épervier Qu'on s'entoure Des pouvoirs en place De la société civile Et surtout des critiques Et qu'on essaie De rebondir Pour que la corruption S'arrête Mais ce n'est pas Une chose facile Au Cameroun On a constaté Que les Camerouns On a la peau dure C'est difficile De lutter contre Ce phénomène De corruption C'est tellement Lorsqu'on aura Redéfiné Une nouvelle modalité Les gars vont trouver Encore une autre stratégie Pour lutter contre Les perviers Peut-être en criant Encore davantage Plus fort Mais je pense Que Tôt ou tard Le Cameroun Sortira De ce phénomène Vous y croyez ? Je crois Tôt ou tard Jacques Léon Saône Qu'est-ce qu'on fait De notre opération Épervier ? On change de nom ? L'opération Rapace Ou On se met véritablement Au travail ? Ou on y croit encore ? Ou on n'y croit plus ? Selon la posture ? Je crois que l'opération Épervier Dans le fond C'était une affaire Qui pouvait Permettre Au Cameroun De comprendre Que voilà quand même Quelqu'un Qui s'inquiète Du sort De la fortune publique Dans les mains De Ces rapaces Que lui-même Il a nommé Mais Dans la forme De l'implémentation De cette opération Épervier Il y a un véritable problème Parce que voilà quand même Monsieur Billard Lorsqu'il arrive Il parle de De rigueur Et moralisation C'est-à-dire que Il regarde la gestion Des affaires publiques La moralisation De la vie publique Il parlait Tout le monde Beau Les Camerounais On applaudit C'était Il était encore jeune Il avait ses Cinq ans Quelque chose Il était jeune Donc il voulait Faire plaisir aux Camerounais Lorsqu'il prononce Ce discours Mais Sauf que Quelques temps après Quand on lui fait comprendre Que Tes gens Qu'est-ce qu'on ne fait Que nommer là Passent autant A détourner l'argent Il passe autant A vider les caisses de l'Etat Il demande les preuves Vous ne pouvez pas dire Mon majesté Sera Sous le signe De la rigueur De la moralisation Mais quand on vient Vous faire comprendre Que les gens Que tu nommes Passent autant A vider les caisses de l'Etat Vous demandez les preuves C'est-à-dire que Vous-même Vous ne croyez pas Ce que vous avez dit aux gens C'est-à-dire que C'était du politiquement correct Il fallait faire plaisir A la foule qui était là Il fallait prononcer Des beaux discours Pour faire plaisir A la foule qui était là C'est-à-dire que C'est un monsieur Ceux qui lui-même ne croient Pensez qu'il a prononcé Au Camerounais S'il demande les preuves Après lorsque finalement On lui apporte les preuves Il lance l'opération Épervée Après il commence On trouve encore D'autres subterfuges Oui Il y a le remboursement Du corps du délit Quelqu'un rembourse Le président peut décider De son sort Vous comprenez Que finalement Dans le fond Son objectif Ce n'est pas De lutter contre la corruption Ou le détournement Des derniers publics Son objectif C'est de perpétuer Son pouvoir C'est ça C'est-à-dire que Monsieur Biya Lorsqu'il arrivait A l'État du Camerounais Son objectif C'est de perpétuer son pouvoir C'est-à-dire que Qu'il rendait Le plus possible Son pouvoir éternitaire C'est-à-dire que Si vous voulez Vous voulez autant De milliards Que vous voulez Mais si vous êtes capable De rapporter à Monsieur Biya Lors d'une échéance électorale Des suffrages Vous allez voler Que ce n'est pas son problème C'est ça Ce n'est pas son problème Si vous êtes capable De rapporter à Monsieur Biya 100% A Okola par exemple Mais vous serez ministre Sa vie C'est ça Vous voulez autant De gens que vous voulez Faites ce que vous voulez Dans votre ministère Ce n'est pas son problème Mais s'il y a élection Que vous êtes capable De ramener à 100% Alors vous serez ministre Sa vie Donc c'est ça Son objectif Ce n'est pas vraiment L'opération Oui c'est Dans le fond Il fallait le faire Parce que Comme l'a dit Monsieur Togal Le Cameroun était Parmi les premiers De la classe En matière de corruption Alors il fallait quand même Faire quelque chose Pour pouvoir Sauver les meubles Il a donc lancé ça Mais finalement On se rend compte Que ce n'était pas ça L'objectif Ce n'était pas Lutter contre la corruption Et autour de ça Il a lancé Il y a la NIF La CONAC Le CONSUP Et toutes ces petites choses Là finalement Ne servent à rien Parce que Voyez vous Rosalie La corruption Est comme du carverin Dans un véhicule Qu'on appelle L'état du Cameroun C'est-à-dire que L'état du Cameroun Ne peut pas vivre Sans la corruption L'état actuel Il n'est que le régime De monsieur Biya C'est-à-dire que Le renouveau C'est un véhicule Dans lequel On consomme Le carburant Qui s'appelle Corruption Et détournement Et détournement Vous ne pouvez pas C'est un régime Qui ne peut pas vivre Sans ça Et donc Dans le fond Ce n'était pas L'opération Éperveille n'a pas été Mise sur pied Pour pouvoir lutter Efficacement Contre l'étournement Et la corruption Tout ce qui a été Tout ce qui a été Mise sur pied C'est-à-dire que Tout ce que Monsieur Biya Créait Pour pouvoir Soutenir L'opération Éperveille Pour qu'il soit Opérant Efficace Et m'y souhaiter Moi Monsieur Biya Parait de l'article 66 C'est un article Qui est carrément Oublié Et pourtant C'est un article Qui pouvait lui permettre De lutter Efficacement Contre Le gouvernement Et la corruption Mais finalement On nous fait comprendre Qu'il faut Un décret d'application Pour qu'un article Qui se trouve Dans la constitution Puisse être appliqué C'est incongru Donc vous comprenez Que nous sommes Dans un pays Qui finalement On ne peut pas lutter Contre la corruption Et l'opération Éperveille Vraiment C'est un vrai mot Sauf que Monsieur Biya Il a 41 ans Au pouvoir C'est un non-agénaire Il a 90 ans Et plus Je crois qu'à un moment donné Il faut qu'il laisse Un pays Un peu prospère Et pour qu'il laisse Un pays un peu prospère Il faut qu'il Nous débarrasse De tous ces gens Qui sont autour de lui Tous ces gens Qui ont retenu L'argent de la Covid L'argent des stades Il faut vraiment Avant qu'il ne parte Parce que vraiment On ne peut pas rester Avec ces gens là On ne peut pas On ne peut pas rester Avec ces gens là Il ne peut pas Je crois que C'est un pacriasse Qui ne devrait plus avoir Pas de rien C'est un pacriasse Qui ne devrait plus avoir Pas de rien Il faut qu'il nous donne Notre souffle A cette éperveille Qui commence à dormir Pour qu'il nous débarrasse Vraiment Il faut qu'il nous laisse Un pays Où les jeunes Pourront Continuer de rêver Parce que là-dedans Les jeunes ne rêvent plus Ces gens ont finalement Tué tous les rêves des jeunes Et pour que les jeunes Continuent de rêver Il faut qu'il nous débarrasse De tous ces gens Qui ont détourné La Covid La canne Et tout ce que vous savez Il faut qu'il fasse Ce dernier coup fort Avant qu'il ne parte Vraiment on en a besoin Pour que le Cameroun Continue de vivre Bonsoir à tout le panel Le Cameroun fait honte Du fait de la multiplication Des scandales chaque jour Lorsqu'un proviseur Créé une rubrique supplémentaire Pour se polier les parents A ciel ouvert Lorsque l'OBC récupère 2500 pour le mettre Des diplômes à des élèves Ou à la CONAC La corruption Et le carburant De l'ordre de 1982 Les concours achetés Les promotions canapé Le pourcentage des rappels Voilà le quotidien De notre pays J'aime bien le dire Que le Cameroun Est à refaire complètement Bertrand depuis Obobogo Bonsoir le panel Ils ont trop volé Pourquoi l'article 66 N'est pas appliqué J'ai envie de dire Ya et pitié du Cameroun Eric Depuis Qui aussi Qui nous écrit Bonsoir Rosalie L'opération épervienne Autre qu'une épuration Politique C'est Pierre depuis Crébi Bonsoir Madame Rosalie A tout ton panel Belle thématique Que le Président de la République Nous laisse Lui et ce qu'il a Engendré en paix Il nous a déjà donné Beaucoup de promesses Notamment sur le compte Rendu de la CAL Le rapport de la Chambre Haute par rapport Au Covid-19 J'en passe Raoul Depuis Aoundé Bonsoir Rosalie Opération épervienne Un rapace voleur Rosalie Si cette histoire Estait vraie Tous les Camerounais Seraient en prison Chacun à son niveau Puisque le vol La corruption Le détournement La mauvaise gestion Sont dans l'ADN De tous les Camerounais Je ne vous exclue pas Là-bas en studio C'est toujours Georges de Pufou Je n'en fais pas partie Je suis désolé Je suis désolé Je n'en fais pas partie Je n'en ferai jamais partie Il faut qu'on soit clair là-dessus Quand vous parlez d'ADN Je suis désolé Moi je n'avais pas à comprendre Cette affaire Quand on dit la corruption C'est dans l'ADN des Camerounais Il n'y a pas d'ADN C'est juste que Malheureusement Très peu de personnes Résistent Lorsqu'autour d'eux Tout devient pourri Il fallait se passer D'ici je ne nage pas Ça va être compliqué Mais c'est un mauvais comportement On a éligé un système de gouvernement C'est la stratégie de la logique Du professeur Monodjana Et qu'on a normalisé l'écart On a normalisé l'écart Donc soyons tous des foucus Des corrompus Des voleurs Et puis qui va sauver le pays Tout le monde n'est pas dans l'ADN Il faut bien qu'il y ait L'autre style Pour qu'on ait un équilibre Dans ce pays Et qu'on puisse ressusciter ce pays Si tous on devient corrompus Et voleurs On est mal barrés Je crois qu'il n'y aura personne Pour sauver le Cameroun Dans ce cas de figure Donc je suis désolé La hausse nationale Moi je crois que l'épervier Là même a besoin d'être opéré Il m'a dit Mais on va opérer L'épervier pour extraire quoi De son ventre Bonsoir à vous sur le plateau Juste vous dire que le jour La vérité de l'assassinat De Martinez sortira Le Cameroun va exploser Et je réitère Rosalie vous n'avez pas Votre deux au Cameroun Et bouquille depuis Cotonou C'est gentil Merci Allez dire ça aux organisateurs Bonsoir Madame Rosalie L'opération épervier C'est juste un machin Qu'ils avaient créé Pour embrouiller le FMI Qui leur demandait déjà des comptes Et au fil du temps Il a quitté Opération de diversion À opération de tête chercheuse On trompe le FMI Et on emprisonne Des potentiels rivaux politiques Une pierre deux coups Un machin conçu à la base Dans le vice Rosalie les Nations Unies L'Union Européenne Et les ONG Ont des tests Permettant de lutter Contre la corruption Tout ça est connu Donc même si le régime Ne connait rien Et est incompétent Il suffit juste de copier Même sans réfléchir Les mesures de ces différents tests La corruption et le détournement Sont le carburant du régime La corruption aide à consolider L'équilibre national Et le détournement Et l'enrichissement illicite Permet de consolider La légence du haut gourou Si le régime lutte Contre la corruption Le détournement Il s'effondre Dans la semaine qui suit Vu que son projet De société est détruit Donc si vous attendez Que l'opération Épervier aboutisse À quelque chose Vous allez lire Devant Novelas Franck Depuis Et Mana Qui nous écrit Bonsoir Madame Rosalie L'Épervier était À tête chercheuse Au temps des Olanguenas Et compagnie Il faut tout simplement Que cette génération Puisse partir Pour que le Cameroun Redevienne le Cameroun Qu'on avait rémis Au président Paul Bia Rebonsoir Rosalie Merci d'avoir invité Le vieux Mahi Mahi Une encyclopédie vivante J'espère qu'il rédige Ses mémoires Pour la postérité Tout a une signification Dans la cosmogonie africaine Il faut étudier La dénomination De l'opération Pour juger De sa pertinence Pour un africain Vrai On ne combat pas La corruption Avec l'Épervier Ce qui se passe Est normal Vu la nomination Du combat Et joue son rôle D'épuration politique Jean Akak Qui nous écrit Bonsoir Rosalie L'opération Épervier A été dès le début Mal structurée La finalité Étant D'arrêter Des gens Voleurs De la fortune Publique Ceux qui ont lancé Cette opération Ont volontairement Ignoré De mettre Dans la sénat Dissue asible Des mesures Qui devraient Permettre De le faire Sérieusement Des grès D'application De l'article 66 De la constitution Loi sur l'enrichissement Illicite Du coup Tout autour de nous On voit des gens Qui vivent Sans alors Construisent des immeubles Mais ne représentent Parfois rien Dans la république D'où L'or vient Cet argent Quelqu'un M'a baptisé Ce septennat Depuis des grandes opportunités Moi je le baptise Celui des grands opportunistes C'est à dire que Chacun veut d'abord Prendre sa part Si l'occasion se présente Et c'est regrettable Pour notre pays Bonsoir Rosalie A vous sur Le plateau Par rapport A cette mise en bouche Je dirais que Ce monsieur Eko Eko Devra être remplacé Depuis Si on était Dans un pays normal Puisque son dossier A été souillé Vis-à-vis de son soupçon Dans l'affaire Matinez A mon humble avis Vous allez même entendre Que ce monsieur A porté disparu C'est le fiscaliste comptable M. Atiba Vincent Depuis le 4ème Vanayaoundé Rebonsoir à vous en studio Pour moi L'opération Épervier Serait crédible Ou craignante Tant que l'article 66 Est encore Dans les tiroirs De l'état C'est la seule Sur laquelle Cette opération Va puiser ses sources C'est toujours Vincent Bien entendu Qui continue son propos Désormais Le nom de Mme Rosalie Comme mon candidat Présidentiel N'importe qui Sauf le RDPC Pour 2025 Vraiment Les ministres La seront vite remplacées Pour laisser mon sommeil Se passer en paix Blondin Bonsoir Rosalie On va au Gabon Non pas au Gabon A Kinshasa Au Congo Bonsoir Rosalie Une fois de plus Opération épervue Est-ce une opération A test chercheuse Ou à géométrie variable C'est des règlements De comptes A l'endroit De tous ceux Qui lorgnent Le pouvoir De M. Billard Et si vous regardez Sa femme Rien de plus Il y a quelques Machanceux en prison Juste pour voiler Les yeux des Camerounais Ça n'a jamais été Dans l'esprit D'un vrai assainissement De la moralité publique Nous on constate Plutôt que le vol A atteint son parochisme Au Cameroun C'est Thierry Timmy Depuis Kinshasa De quelle opération Épervue par le Turozali C'est un élément De distraction Et des règlements De comptes Beaucoup d'acteurs Entrent en jeu Dans la lutte Contre la corruption Dont un des plus importants Se trouve Être l'Assemblée nationale Rosalie Depuis qu'on décrit Les scandales Des lignes 94 65 et 57 Tu as vu Quelle enquête Parlementaire Être initiée Un gouvernement Décide Que faire quoi Faire quoi Le Cameroun N'appliquera jamais L'article 66 Et vous vous attendez À quoi C'est M. Zigli C'est si On va en Turquie Ce soir Bonsoir Même si C'est pas très utile On va au Gabon Bonsoir madame Monsieur Ce pays Franck Depuis Douala Bonsoir à vous Pourquoi ne pas appliquer La déchéance Comme sanction pénale À des voleurs À col blanc Car Depuis Soa Bonsoir maman Dernière actualité Ce soir On s'achemine vers Les fêtes de fin de l'année Plus que quelques heures J'allais dire quelques jours On sera déjà à la nativité Et puis une semaine après On aura l'occasion De vivre Le nouvel an Malheureusement Là je démarre avec vous Mon cher On constate quand même Que ça n'a pas l'air D'être facile Pour les Camerounais Cette année Encore pire que l'année dernière Parce que ce n'était pas déjà facile L'année dernière Mais cette année Je mets Quiconque a défi Pour savoir combien Ils sont les Camerounais Qui ont déjà tout bon Pour parler des préparatifs Pour ceux qui célèbrent Cette fête de la nativité Surtout qu'on va au-delà des cadeaux Ce n'est pas une obligation D'en acheter Mais on sait quand même Que pour ceux qui sont Des chrétiens Catholiques Et autres C'est clair que ça sera Un moment où on va s'arrêter Un tout petit peu Pour revivre la nativité Et puis la fête de fin d'année Passer une nouvelle année Ça, ça concerne tout le monde On a toujours envie De se dire Bonne et heureuse année Mais pourront nous dire Bonne et heureuse année Avec cette situation D'inflation Que nous avons au Cameroun On rappelle que d'après L'Institut national De la statistique Depuis mai On a quand même battu Un record On est à 8% D'inflation C'est pour dire Qu'on est mal barré Au Cameroun En ce moment L'agent ne circule pas Presque tout le monde Est fauché Bon pour vous Qui attendez encore Sur les gens Là vous êtes doublement Fauchés Et ceux qui attendent Sur vous Et alors ils sont morts Ils attendent Seulement les 5 ans On peut encore sourire Mais c'est très Désagréable quand même D'être dans un pays Et d'être Tous les jours Sous pression Sous tension Énervé Parce qu'il y a Un bailleur qui tourne Parce qu'il faut manger Tous les jours Parce qu'il faut se soigner Pour nous c'est encore pillé Il faut se coiffer Il faut se vêtir Il faut se cesser Et puis il n'y a même pas moyen De le faire On va tous mourir D'hypertension bientôt Dans ce pays Si ça continue comme ça Oui Ce n'est pas évident Ce n'est pas évident La situation Dans laquelle M. Béa et ses amis Nous ont plongé Les Camerounais N'en peuvent plus Nous sommes dans un pays Où très peu On tout prix Et beaucoup n'ont rien Véritablement C'est très compliqué Pour ça Beaucoup qui n'ont rien Lorsque vous parlez De l'inflation On commence à s'y habituer Il n'y a pas d'eau Il n'y a pas de l'électricité Il n'y a pas de carburant Il n'y a même pas d'école Parce que OTA OTR S On le vend en poupe Maintenant Il n'y a même plus Il n'y a même plus à manger La crise de la faim S'annonce Donc ça devient très compliqué Dans ce pays Finalement On se demande Comment on va faire Comment on va faire Parce qu'en réalité Le problème de l'inflation N'est pas conjoncturel Il est structurel Et que ça dépend De notre économie On n'a pas le choix Parce que Tout nous est importé Nous sommes dans une économie Totalement extravêtie On n'a pas la possibilité De fixer des prix Sur les produits Maintenant On nous parle De l'import Substitution Où on demande Aux gens de produits Quelques petites choses Qu'on peut consommer Rapidement Vous comprenez Qu'on apporte Des petites solutions A un problème Qui est structurel C'est de notre économie Il faut changer La structure De notre économie Tant qu'on ne le fait pas Et qu'on sera là En train de dire Que le ministre de l'économie Qui se croit être Le ministre des prix Alors qu'il n'a pas la capacité Du commerce Le ministre du commerce Qui se croit être Le ministre des prix Alors qu'il n'a pas la capacité De pouvoir fixer les prix Parce que les prix Nous sont imposés Parce que notre économie Est totalement extravêtée On ne produit rien Il dit que si On importe même du cuir Donc vous comprenez Que nous sommes mal barrés Il dit que vraiment Nous sommes mal partis Parce qu'on n'a pas la capacité De pouvoir fixer les prix Encore que maintenant Même Même des vivres frais Qui pouvaient nous sortir De nos champs Ne pourront plus arriver À Yaoundé Parce que les routes Il n'y en a pas Ça devient très compliqué Pour nous Parce qu'à un moment On pouvait quand même Comter sur notre production Agricole Pour pouvoir consommer Nos vivres frais Et rester tranquilles Mais que non Maintenant même Si vous rentrez Dans vos villages Comme l'a dit Le président Paul Béa Lorsque vous partez Faire votre production Agricole Vous ne pouvez plus La ramener en ville Parce qu'il n'y a pas de route Ça devient très compliqué C'est pour ça que vous verrez Que même les produits Qui sortent du champ Lorsque vous les approchez Au marché C'est très coûteux Parce que pour que ça arrive À Yaoundé La maman qui vient du village Perde beaucoup d'argent En route Pour pouvoir se retrouver Donc Ça devient très compliqué Dans cet engrenage Où Il n'y a plus rien Pour que le Camerounais Se sente à l'aise Dans son pays On s'est dit que Finalement Ceux qui nous gouvernent Ont un autre pays Ailleurs Ils sont juste de passage C'est pour ça Ceux qui sont Camerounais La vie très dure On s'est dit Que peut-être Ils sont Norvégiens Ils sont Russes Ils sont Français Parce que s'ils étaient Camerounais N'allaient pas Se comporter de la sorte Et rendre la vie Aussi dure Ailleurs frères Camerounais Monsieur l'économiste On est très inquiets Vous pouvez le comprendre Avec ce qui est en train De se dessiner à l'horizon Je ne sais pas Si quelqu'un pourra recevoir Quelqu'un chez lui Cette année Je crois que chacun Va rester enfermé Dans sa maison Il fait son petit riz S'il réussit même Avoir une cuissette De poulet Parce que même Les petits petits poulet Maintenant Les poussins qu'on nous vend A des prix extraordinaires Au marché C'est-à-dire Tu prends la cuisse du poulet Avec deux bouts de doigts Tu avales carrément Parce qu'il n'y a rien dans Et on te dit quand même Qu'il faut débousser Parfois 5 000 Pour ce bébé poulet Vous comprenez que Si après on se disait C'était un partage On partageait avec les voisins Et tout Ça va nous rendre De plus en plus égocentriques Cette allure-là Tu t'enfermes dans ta maison Avec tes enfants Chacun goûte un morceau de truc Et puis vous partez vous coucher Ça va être compliqué Je ne parle pas du vestimentaire C'est une autre paire de marché Même les commerçants Se plaignent au marché Ils ont acheté Ils ont rempli les étals Mais on ne ramasse pas On ne ramasse pas Il n'y a pas d'argent De façon générale Les camoules Trouvaient toujours à donner Aller seulement dans les bars Pour comprendre Donc le camoules Il a toujours à donner A son frère Même si c'est difficile Il y a Avec la situation Non, le président Il a aimé donner Seulement la bière C'est ça le mot Il veut dire quelque chose Ce qui est vrai Il n'a qu'à donner La bière C'est cette crève Qui est outouplie La colère C'est l'avocat C'est dans la casère Mais c'est qu'ils n'allent pas D'un jour Donc Si tu lui demandes À manger Il ne va pas te donner Quand tu demandes à gens Il te donne pas Mets tes petits calons au bar Je ne donne jamais Moi C'est quand même Bon C'est-à-dire que Même s'il y a quoi Quand vous marchez Quand vous arrivez Il y aura toujours une bière Mais il faut qu'il y ait De l'argent De nos gens Pas la deux Il faut y en avoir Maintenant Lorsqu'on parle D'inflation Lorsqu'on parle d'inflation Rosalie C'est un problème Lié à l'économie Au monde capitaliste L'inflation Aujourd'hui Ceux qui produisent le plus Vont toujours Imposer des prix A ceux qui produisent le moins Et quel que soit le cas On a toujours besoin De ce que l'autre dispose Et lorsqu'il y a Un petit déséquilibre Sur le plan économique L'inflation S'en suit Notre balance C'est le déficit Dites-le carrément Donc c'est pour dire Tout simplement Que l'inflation On vit avec En avril Mais on était A 4% Après nous sommes Passés à 6% Récemment On parle de 8% Je pense Avec la crise De carburant La petite crise De carburant Qu'on a eu récemment Je pense Que nous sommes Passés A 9-10% D'inflation C'est très dangereux Ça c'est sur le plan global Mais aussi sur le plan Quand on va De manière sectorielle Je pense que L'INS parlait Environ 15 à 20% Même Pour les produits alimentaires Parce que ça va très vite Ça va très très vite Malheureusement On doit On doit consommer Il n'y a pas d'argent Il faut consommer Et les prix ne font que grimper Bon Que les Camerouins Continuent d'attacher la ceinture Parce que je suis sûr Non il n'y a plus des trous On en a pensé On en a pensé On en a pensé On en a pensé Le problème étant Que Quel que soit le cas Avec les fêtes Qui De décembre Malheureusement Où on pense Que tout le monde A l'argent Les prix vont encore augmenter Rassurez-vous Les prix ont déjà Augmenté Ils vont encore augmenter C'est ce que je suis C'est à dire C'est à dire que Avec décembre Où Même tout le monde Pense que C'est tout le monde Qui a l'argent C'est tout le monde Qui a eu A économiser A épargner Beaucoup d'argent Pour consommer A fin d'année Il y aura encore L'augmentation des prix Malheureusement Au fond Il y a La responsabilité De notre structure économique Mais il y a aussi La responsabilité De la conjoncture De l'heure Quand je parle de conjoncture Il faut reconnaître Que quelque part Que quelque part Il y a Les Cameroums Qui participent A ce que Ces prix-là Grimpeux Parce que Ceux qui optent Pour la spéculation Ceux qui optent Pour Qui gardent Même au fond Des produits De première nécessité Pour permettre Que les prix Grimpeux À un moment donné Cela font aussi mal Il y a Beaucoup Qui participent C'est-à-dire Les commerçants Quand je le dis Je parle Des commerçants Véreux Ils sont aussi Nombreux Qui participent A cela C'est-à-dire Qu'ils n'aidaient pas Déjà Le Camerounais Qui souffre A cause Des prix Qui en manque Eux aussi Ils se mettent Encore Dans la machine Pour que Le Camerounais Pleure davantage Je ne sais pas Vers qui On ira pleurer Donc ces prix-là Rosalie Je pense qu'on va Beaucoup prier Le Seigneur Pour que 2025 Soit peut-être Le meilleur Vous savez La chute La chute De monsieur Je ne suis pas Très d'accord Parce qu'en réalité La personne Qui crée La brèche Dans laquelle S'engouffrent Les commerçants C'est l'hectare Du Camerounais Parce que Nous sommes dans un état Où rien n'est contrôlé Regarde dernièrement Lors de la Direction Lors de la Même s'il y a Les Camerounais Les gens sortent Je vois Je ne vais pas Le Camerounais À 2500 Et ça C'est l'état Qui crée la brèche C'est l'état Qui crée la brèche Et les commerçants Verra s'engouffrent Après Il n'y a plus de contrôle Même ceux qui sont censés Contrôler les prix Ne font pas leur travail Lorsqu'ils parlent Même ceux qui sont censés Contrôler les prix Ils en ont le contrôle C'est bon Vous croyez que On va faire comment C'est l'état C'est la responsabilité L'état De se rendre compte Que les prix sont respectés Et qu'on ne crée pas de brèche Pour permettre aux commerçants Verra de s'engouffrer Parce qu'ils n'attendent que ça Lorsque le contrôleur arrive Vous changez les prix Dès qu'il s'en va On change de nouveau les prix Vous croyez qu'ils vont faire quoi ? Je vous dis que les Camerounais Lorsqu'on va Pour faire un vrai contrôle Ce n'est pas bon Lorsque le contrôleur va sur le terrain Pour faire un vrai contrôle Cette analyse Il ne s'annonce pas Cette analyse Encourage justement Ces verraux-là A continuer de faire ce travail Maï Maï On s'en sort On ne s'en sort pas Et il dit qu'il faut serrer La cinture jusqu'en 2025 Je ne sais pas si Après les élections L'agent va revenir au pays Pourquoi tout maintenant C'est 2025 Là il a sauté En 2024 Peut-être parce qu'il y aura Un nouveau président Peut-être Qui vient d'ascender la donne Peut-être Non le problème C'est qu'à la veille Les élections Il y a toujours L'agent qui réapparaît Pas l'argent Pas l'argent Pas forcément l'argent Non on a besoin d'argent Toi on le propose Au pôle de monnaie magique On a besoin d'argent On en a besoin Pour fonctionner C'est compliqué Oui c'est vraiment Très compliqué Parce que moi je veux Commencer par vous raconter Une anecdote Allez-y Dernièrement Je suis allé A un entièrement À Batier Parce qu'il y a Un de mes fils Qui a perdu Une des cinq soeurs Là-bas Il fallait que je puisse L'assister Et je suis Des endroits à Bavusam Vous connaissez le principe De la fin des missions Non ? Bien sûr Ah d'accord Parce que c'est pour Juste dire Dans ce compte Pour verser de l'argent Au congrès En fonction de votre numéro Parce que vous allez Remettre le numéro Remettre le montant Que vous devez verser C'est-à-dire que Ces gars qui s'en vont Ces gars qui s'en vont Dans les brousses Pour faire montrer Les récoltes Les récoltes Vers Bavusam Il doit payer Chacun a élaboré Il a érigé son péage Là C'est ce que je voulais C'est la remarque Que je voulais faire Bon maintenant Il n'y a que Depuis 42 ans Qu'est-ce que Bia Attendez Pour faire de Cameroun Une société de pollution Pourquoi je ne vous laisse pas Patager dans une société De consommation Nous n'avons plus Aucune usine Qui produit Plus rien Tout à l'heure Avant on parlait De cure-dents Même les touffes piques On parvient Mais on ne parvient pas On parvient pas On a du bambou On n'a pas On n'a pas Savoir quoi faire On ne peut même pas On ne peut même pas Avoir des petites machines C'est des petites unités Et des petites missions Qui peuvent nous faire Donner du travail A certains petits A des petits enfants Pour qu'on puisse même Avoir les cure-dents Mais il n'y a pas Mais le problème c'est quoi Le problème c'est L'extrême incompétence Des hommes Des hommes Qui travaillent dans ce régime Pourquoi ? Parce que Quand vous avez un outil Comme l'INS L'Institut national de la statistique De ma modeste De ma modeste position D'observateurs Je crois que Les statistiques Sont un outil D'aide à la décision Lorsqu'on en fait Bon usage On peut De manière très efficace Prévérant cette crise N'est-ce pas ? Essayer de copain Des mesures Pour anticiper Sur certains événements Qui pourraient venir Entacher Le confort de vie De sa population Mais que rien du tout Personne ne s'en occupe Parce que tout le monde Est Confiné A essayer De voir combien Il va avoir sa part Dans ça Ma part c'est quoi Dans tout ça Alors Dans ces conditions Vous avez Nous sommes dans un pays Où la direction Des prix Poids et mesures N'existent plus Bon je sais pas Que ce que L'autre là Qui a un ministre Depuis 25 ans Là ils disent Qui fait Dans le milieu De commerce C'est lui non ? C'est quoi ? C'est un nom comme ça Je n'ai pas C'est un nom On ne connait pas Souvent leur nom Les ministres des prix Voilà Il y a un ministre Qui fait des prix Pour des poids Et tout ça Bon Mais il est là Il voit comme Les prix grimpe Il ne parvient pas Trouver des solutions Pour que Nous puissions Nous puissions Il y a La direction Il y a La direction de statistique Ce n'est pas quoi ? Ce n'est pas son niveau C'est tout Ah mais ce n'est pas son niveau C'est pour cela Que j'ai parlé D'incompétence Donc Le Cameroun Est un avion En pilotage automatique Quand nous sommes Dans un avion En pilotage automatique Et que nous sommes Nous entrons Dans un gouffre d'air Vraiment Les passagers Qui n'ont pas Serré leur ceinture Ils veulent se retrouver Ils veulent se retrouver A bas bord Donc Là nous sommes Vraiment mal partis Il faut Il faut que Les Camerounais Ne comptent plus Sur ce régime Pour pouvoir Se faire Se faire de l'argent Aujourd'hui Aujourd'hui Je vais sortir par là Oui Je vais sortir par là Je vais sortir par là Je dis à la jeunesse Je dis à la jeunesse Que L'argent n'est plus Dans le bureau L'argent n'est pas Dans le ministère L'argent n'est pas Dans le marché L'argent est sur Sur internet La jeunesse Qui va se scotter À internet Pour avoir La capacité De faire De faire Il y a beaucoup d'argent Dans beaucoup de créneaux Sur le net Et qui vous payent En temps réel Et en dollars Et vous le complétissez Vous le complétissez Vous le complétissez A l'argent Vous le complétissez J'avoue que Il faut que les jeunes Il faut que les jeunes Se penchent là-dessus D'accord Le président L'avait d'ailleurs D'ailleurs dit Que c'est dans le numérique Parce que c'est compliqué Pour le reste Très compliqué Oui Nous sommes en En zone de turbulence Moi je voudrais dire Un pays qui structure Son économie Sur le Bayam Salam Ne peut pas s'en sortir Parce que c'est le cas actuel Notre économie Est basée Sur le Bayam Salam On achète L'État N'est le premier Bayam Salam C'est la conséquence C'est pour ça Que je suis d'accord Avec Lorsque je dis Les deux thématiques D'aujourd'hui Ils ont intimement dit C'était un tout Amagasiné Même si on augmentait Les prix jusqu'à Tel montant Ils ne vont pas sentir Ils ont tout volé Ils ne causent pas Le prix du pain Donc nous sommes Dans une économie D'assistanat D'assistanat On commande toujours On va toujours Commander le blé On va toujours Commander ceci Or les autres Pour pallier À ce genre Il faut C'est-à-dire Miser sur la productivité C'est la productivité Qui porte l'économie D'un pays La production Et au Cameroun On est dans du Bayam Salam On revient On veut gagner facilement Il faut tout acheter Et c'est ça qui nous plonge Dans ce que nous vivons Évidemment Les politiques Monétaires Que nous mettons sur pied Est-ce que le Cameroun A les outils De contrôle De la masse monétaire Des politiques économiques Mises en place La politique monétaire Est beaucoup plus Mais nous n'avons pas Notre monnaie On va en compter C'est à partir de là Parce que c'est à partir C'est la monnaie À partir de la monnaie Vous avez C'est-à-dire Vous avez les outils De contrôle des prix Mais à partir de là Vous n'avez pas Cette politique monétaire Dont vous contrôlez Vous voulez quoi C'est-à-dire C'est les autres Qui vous donnent Qui fixent Les politiques Et vous avancez C'est autant de choses Il n'y a qu'au Cameroun Où le Cameroun Est le seul pays Qui a réussi L'espoir De tromper la terre Alors que Eux-mêmes Ils disaient Que la terre Ne trompe pas Mais c'est ce gouvernement Qui a réussi L'espoir De tromper la terre Et la conséquence C'est aujourd'hui La vie est très chère Parce qu'ils ont trompé La terre On injecte 100 milliards Pour le plan Traînage Et l'efficine De bouffer Voler Comme vous avez dit Prenez l'air Du café au lait Ils vont voler Tout le lait Je dis Prenez du café au lait A ce gouvernement Ils vont voler Tout le lait Ils vont laisser le café Et vont mettre le café C'est ce que nous vivons Rosalie C'est très bon Disant Merci beaucoup Donc on ne peut pas S'en sortir Tant qu'on ne va pas Structurer notre économie Sur la productivité Parce que c'est la production Le circuit économie Est sème La production La consommation La consommation La commercialisation C'est tout On n'a pas besoin De faire les grandes études Qu'est-ce qu'on produit Qu'est-ce qu'on consomme Qu'est-ce qu'on transforme Et qu'est-ce qu'on vend Lorsque vous jetez un regard Il n'y a rien du tout On importe tout Moi je suis tout mal à l'aise Lorsqu'on me prend La fabrication Qu'est-ce que les cuis Dans nos servent Les autres Produisent Des grandes choses Depuis que L'affaire du blé A commencé Vous avez vu Les gens Aller commander Du blé Un peu partout Est-ce qu'il y a Une politique Jusqu'à présent Est-ce qu'on en parle Ou encore Qu'est-ce qu'on a Le manioc Ou la patate Est-ce qu'il y a Un champ de blé Qu'on a opérationnalisé Depuis La venue Je veux dire Depuis La crise En Ukraine Parce qu'on attend Encore Que lorsque ça va Encore dégénérer On va toujours Encore à l'acheter Est-ce qu'on a mis Des programmes Qui puissent A long terme Ou bien à court terme Peut-être Pallier à ce manquement Il n'y a rien du tout C'est pour ça Que moi je dis Vraiment Il y a une incompétence Notoire Dans ce gouvernement Et la seule solution Actuellement C'est de balayer D'accord 30 secondes C'est pour dire quoi Je crois qu'il a essayé De bondir Là où je voulais rebondir Mais là je ne suis pas Un peu d'accord avec lui C'est pour dire que La politique monétaire C'est vrai qu'on ne l'a pas Entièrement On a quand même Un instrument Qui nous sert d'échange Et là Ça dit le franc s'effacer Ce n'est pas Ce n'est pas Excusez-moi Mais il est con Là quand même Une banque sans Avec quelle valeur Quelle valeur Une banque sans Ce n'est pas A réguler A définir Non 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 Il n'y a pas De politique monétaire Il n'y a pas De politique monétaire Hermine Eluga S'installe tout de suite Pour le journal en anglais Et bien sûr A 21h Vous retrouverez Patrick Bala Pour AfiSport L'émission de sport Sur Info-Télévision Ensuite le programme C'est nos amis